Je vais passer la parole, j'ai le grand plaisir de passer la parole à Catherine Lisa, qui est une professeure à l'Université Bordeaux-Pontaine, c'est son nom officiel, et elle nous fait l'honneur de bien vouloir présider cette première session du matin, World in Little, from Catherine. So, thank you very much, we'll be coming so early in the morning. I think we're going to have one intervention in French, one in English. I'll present Ophélie Cuvino-Germain. You wrote your presentation in French, would you like me to translate it or I'll just get it in French? Ophélie Cuvino-Germain est doctorante à la Sorbonne-Nouvelle, sous la direction d'Anne-Marie Miller-Blaise. Elle est rattachée à Perle, au sein de l'équipe Prism. Elle se consacre à la tragédie de Shakespeare et son volumant éphémère, après avoir porté attention à la tragédie anglaise contemporaine, sous la direction d'Elisabeth-Angèle Pérez, et elle a travaillé en tant que dramaturge également et traductrice, au plateau pour la compagnie Doug Donny Group, dirigée par la maître d'enseigne Aurélie Van Dendale, notamment pour les spectacles Pop Girls, et Cloud Nine de Carol Churchill, et Angels in America de Tony Cushy. Et aujourd'hui, elle nous propose une communication sur ce très beau titre, Marina, une odysse. Oui, merci. Dans son ouvrage consacré aux formes matérielles de la mémoire, Shaping Remembrance from Shakespeare to Milton, Patricia Philippi aborde la créativité mémorielle de Marina, dont le père Périclès donne son nom à la pièce tragicomique de Shakespeare, écrite en 1609. Je cite, « Le récit de son histoire, que Marina répète à Léonin, devient un exercice d'intertextualité. Elle cite sa nourrice, les Corrida, comme source à cette petite épopée, iliade succincte, de Marina. Si l'expression iliade succincte est empruntée à Mental Tempests, « Seas of Trouble », publiée en 2015, de Suprana Roy Schudry, j'aimerais proposer celle d'une odyssée en amour pour retracer la trajectoire de Marina en me penchant sur trois micro-récits enchassés dans la pièce, ceux de la naissance de Marina, fille du roi de Tyr. Je tenterai alors de dégager la cause et la profondeur du prénom de Marina, invention proprement Shakespeareienne, puisque dans le texte source dont le dramaturge s'est inspiré, l'histoire d'Apollonius de Tyr, relatée dans le huitième recueil des poèmes « Confession à Mendes » de 1380 de John Gower, l'enfant se nommait Tarsia d'après la ville de Tars, où le navire de Périclès trouve finalement destination, après avoir affronté une tentative dévastatrice, s'achevant par la naissance de la petite princesse et par la mort en couche de sa mère. Dans le texte à l'origine de la pièce, l'enfant paraît alors fermement attaché au couple régalien de Tars auquel elle est confiée et aux morceaux de territoire qu'ils régissent, tandis que la pièce shakespearienne semble d'emblée l'avouer au remous des flots marins, à cet espace indéfini et quasi illimité de la mer. Le choix de ce prénom apparaît comme un détail composant une vaste réflexion, d'une part sur le milieu ambiant d'un riche espace maritime, floré alors dans toutes les directions à l'heure d'aspiration à l'expansion impérialiste, et d'autre part sur la tradition littéraire des représentations de l'espace maritime et du genre même de l'épopée, dans une forme extrêmement réduite et compacte. On verra comment Shakespeare, auteur au style copieux comme l'a largement démontré le travail de Laetitia Groussement-Boileau, copia et cornucopia, la poétique shakespearienne de l'abondance, publiée en 2000, est ainsi aussi maître du détail et du micro-récit. Par le biais des hauts faits et exploits de son père relatés dans de minuscules récits semblables à une milliard de succinctes, Marina reconstitue également dans une forme condensée sa propre odyssée, définit ici comme le voyage que l'on fait pour retourner à soi et pour cerner son identité. C'est d'ailleurs lors du dernier micro-récit de sa naissance que le sens de son nom sera davantage dévoilé et à travers lui, le sens a donné à la mère qu'il a dû naître, la bercer et porter jusque sur la terre ferme comme l'aurait fait la figure maternelle qu'elle lui a ôtée. Alors qu'une perdita dans The Winter's Tale dit explicitement sa paire et qu'une miranda dans The Tempest manifeste d'emblée la merveille qu'elle incarne, le nom de Marina contient une énigme, celle de la portée de la mer qu'on emploie à la Renaissance comme emblème des aléas de la vie et par glissement de l'agitation de l'esprit même. Dans l'emblème intitulé Nick Inge Neck Unda d'Unerva Britana, Henry Pitcham symbolise ainsi l'opinion et son va-et-vient par la mer qui représente le monde, c'est-à-dire le monde en tant qu'il contient tout ce qui agite l'esprit et suscite les stimuli attisant les passions humaines. L'esprit incapable de repos prend alors la forme d'une forme agitée, espace-monde contenu par l'espace crânien. C'est bien ce premier sens, celui d'une agitation à maîtriser, que prend le prénom de Marina lorsque Périclès nomme son enfant en lui souhaitant le retour au calme et à la sérénité, après avoir déjà fait, dès son plus jeune âge, la traversée pleine de turquitude que peut représenter la vie. Tictos Paraclès choisit de nommer sa fille d'après le caractère extraordinaire de sa naissance en haute mer, pleine de tourbillons et de hautes lames déferlantres pour conjurer le sort, employant alors la même logique qui le mène immanquablement à prendre la mer. Le texte présente d'abord un roi en prise avec la mélancolie que révèle l'éclat terne de ses yeux. Il patauge et s'engisse dans une dull-eyed mélancolie et son tourment ne lui est imposé par nul autre que lui-même. C'est pour échapper à la tempête de ses pensées que le roi affronte de réelles tempêtes maritimes. En proie aux doutes qu'il afflige, le roi voit en la mer l'espoir d'apaiser cette première tempête toute métaphorique de l'esprit. Je cite Périclès C'est donc un héros toujours prêt à s'infliger de la souffrance selon une disposition personnelle qu'il tente de circonscrire lors de ses voyages en haute mer, ce que lui propose Hélicanus sous la forme d'une exhortation. « Go travel for a while », lui dit-il. Cette injonction à l'épreuve douloureuse marque d'emblée Marina lorsque son père la baptise puisque le terme « travel » résonne au moment où Thaïssa, sa mère, entre en « travels », en « couche », dont l'étymologie « tripalum » signifie la torture. Ce double héritage paternel et maternel manifeste l'alliance entre voyage et naissance, destinant leur enfant à une traversée périlleuse des mers pour tisser le lien familial qui les unit. Les passages en mer exigeant de Périclès qu'il gagne en stoïcisse, c'est ce qu'il espère offrir à sa fille en lui transmettant Marina pour prénom. Puisqu'elle est née en mer, au cœur d'une tempête qui lui prend sa mère, et que l'espace maritime symbolise l'esprit agité par le monde, elle ne peut que gagner en acclimatement et en sagesse. Il dit à sa fille, Cette bénédiction repose sur la croyance paternelle qu'un départ tourmenté et houleux ne puisse qu'assurer la sérénité intérieure et la maîtrise de soi de la petite princesse orpheline de mer. Il formule de la sorte une injonction à accepter son propre sort, puisque Happy semble nous rappeler ici son étymologie, Happy signifiant l'événement fortuit et le surgissement. Ainsi, Périclès fait-il de son enfant l'héroïne épique par excellence, en la fondant comme la représentante des marins, des rescapés et des noyés, soumis aux mille possibilités couvrent une grande traversée océanique à l'heure où est découvert le nouveau monde, encore à conquérir. La conquête vient ici se tenter d'aventure, car la facette cruelle de la fortune se veut compenser par sa facette clémente en raison d'une nature foncièrement changeante du hasard ou des destinées, comme l'exprime le poète Gower à propos de Périclès. « Till fortune, tired with doing bad, to him a joy to give in glad. » Parce qu'elle est mouvante et imprévisible, la mère peut alors, mieux que tout autre élément fondamental, représenter la fortune et les aléas de la vie. La réversibilité même agit, puisque le hasard fait maintenant place à l'événement inverse du précédent. C'est ce premier aspect essentiel de la mère que Marina vient incarner lorsqu'au moment où on la nomme, on lui suggère de ne pas céder au chagrin d'une naissance contrariée, mais de s'ouvrir à un monde de possibilités et de contradictions. Plus que les événements eux-mêmes, leur interprétation paraît l'emporter en prenant mille formes changeantes, fugaces, comme en perpétuelle transition. S'accordent ici aventure et risque, conquête et fuite, retraçant indéniablement le parcours du héros de la mère par excellence, Ulysse, auquel Périclès est métaphoriquement affilié et à travers lui, à travers un lien familial littéral avec ce dernier, Marina. Le voyage, attribué volontiers au domaine du masculin pour représenter la quête identitaire, se fait ici l'héritage du personnage féminin dans une version radicalement renouvelée de l'Odyssée. La deuxième interprétation de la naissance de Marina qui nous est donnée dans la pièce vient approfondir ce dernier point. Elle est exprimée à travers le récit de Dionysa, reine de Tars, mère de proie défectueuse puisqu'elle ne parvient pas à remplacer la mère réelle de Marina et qu'elle apparaît même dans toute son infamie et sa malveillance en cherchant à faire assassiner la jeune femme dont la beauté éclipse celle de sa fille en âge de se marier. Croyant Marina, belle et bien morte, elle commande pour elle un cénotaphe en sa mémoire. Émanant d'un cœur de fiel et ne reflétant nullement la survie effective de Marina, l'épitaph qui figure est ainsi doublement trompeuse, voire triplement dans la mesure où elle fait appel à une mythologie créée de toutes pièces faisant de l'inscription un tissu de mensonge. Marina, was she called, and at her birth, Tétis, being proud, swallowed some part of the earth. Therefore the earth, fearing to be all flowed, captait his birth child on the heavens bestowed. Wherefore she does, and swears she never stink, make raging battle wind upon shores of Flint. La supposée mort de Marina vient expliquer pourquoi la mer est souvent démentée. Débordant d'abord de joie et de fierté à la naissance de la petite Marina, la Nériide se répand désormais en plainte rageuse. La mer où a surgi la vie est aussi ce qui provoque la mort de Marina comme si elle était un vaisseau démesuré à la fois mi-chutérine et vaste tombeau ou encore un asol douillet enveloppant déjà le petit enfant avant même qu'il ne soit ni. Selon l'image du second de 1630 de John Donne, we have a winding sheet in our mother's womb which grows with us from our conception and we come into the world wound up in that winding shade for we come to seek a grave. Ce rapprochement entre les deux extrémités de la vie d'une part et leur rattachement à l'étendue d'eau salée rappelle l'image communément employée dans les serments de la Renaissance selon laquelle la vie est une traversée en navire arrivant à bon port au moment de la mort. Née en mer, Marina retourne à la mer et l'on peut s'interroger sur l'esprit probablement accordé à la mer ici, l'eau se faisant l'élément naturel perçu comme créateur. La Nérihide d'Ethys est d'ailleurs une figure maternelle bien connue qui fait de Marina une sorte de petite sœur d'Achille, héros de l'Iliade. Dans une perspective éco-féministe, l'exploitation de la mer fait place à une fluidité réparative et la richesse régénératrice et divine du féminin triomphe ici à travers la représentation de la mer faite deux fois femme en la figure de Tétis et à travers le personnage de Marina. Figure hybride, moitié humaine, quelque peu de poisson, presque demi-déesse, Marina étant peut-être son hybridité à l'ensemble de la pièce. Cette fausse mythologie anticipe l'usage des anciens dans la traduction que l'on en a fait. La pensée et les textes antiques sont couramment travestis dans les traductions du XVIIe siècle, comme l'a démontré dans le cas du livre 4 de l'Éméide de Virgile, le travail de Marie-Alice Belle, traduction et imitation dans les îles britanniques au XVIe et XVIIe siècle. Déviée de sa trajectoire, l'Odyssée est convoquée par le texte shakespearien, mais Homer, alors sur le point d'être traduit par George Chapman, ou plus tard à partir de textes eux-mêmes traduits dans la mesure où peu de traducteurs maîtrisent l'opérac ancien, débouche sur des versions qualifiées de belles infidèles, dont l'esprit de Nini-Sie. Si le texte travestit sa source, le travestissement et sa métaphore testamentaire paraissent s'ayant pour découvrir le personnage de Marina qui pérégrine comme Ulysse en étant femme, tout en tissant, défaisant et retissant les récits de sa naissance, tel Pénélope ou encore Shakespeare, pourtant homme, lorsqu'il s'en parle de textes antiques en les subvertissant, peut-être rendre compte d'une réflexion sur la tradition littéraire au sens large et sur l'épopée en particulier. Le prénom Marina vient d'exprimer en un mot une odyssée au féminin qui consiste à retrouver l'héroïsme et la ruse du père ainsi que la vertu et l'ingéniosité de la mère. Ces figures, toutes deux exemplaires, permettent à cet enfant de se saisir de son extraordinaire naissance pour installer ses pénates. Pourtant, elles sont plus appartenir à un ordre fictionnel et imaginaire capable de susciter des transformations comme l'immersion et transformatrice, ce que les prénoms de Marina convoquent incessamment. Cette dimension immersive, transformatrice, advient doublement par le troisième récit de la naissance de Marina qu'elle relate cette fois elle-même. Nul n'est censé se souvenir de sa naissance et c'est ce qui retient notre attention car ce faux souvenir rapporté dévoile d'emblée sa part d'imagination. Le propre du souvenir est bien d'être déformé et c'est ce que soulève le récit de Marina lorsqu'elle fait ce récit de sa propre naissance en reprenant les termes entre autres de sa mourisse qui se souvient de la tempête événement motifs tragiques et comédiques dessinés par une mort et une naissance simultanées. Marina When I was born the wind was not Lulonine Was it so? Marina My father as nurse said did never fear but cried good seaman to the sailors galling his kingly hands hailing ropes and clasping to the mast and joy the sea that almost burst the deck Lulonine When was this? Marina When I was born never was waves nor wind more violent and from the ladder tackle washes off the canvas climber Ah! says one wilt out and with a dropping industry they skip from stem to stem to stem sorry the bust wing whistles and the master calls troubles their confusion troubles their confusion C'est par une intertextualité qui se loge dans le détail que Marina vient à sa propre rencontre si le souvenir de la nourrice est sans nul doute déformé ne serait-ce que parce qu'on imagine difficilement la nourrice sur le pont avec le reste de l'équipage on peut bien s'interroger sur l'intention délibérée ou accidentelle de la déformation la nourrice la nourrice chercherait-elle à construire l'identité de la petite princesse à travers un récit élogieux et épique des exploits de son père l'épisode 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 évoque discrètement l'odyssée lorsque Jean 5 Poséidon soulève une tempête révélant l'immensité de la nature que doit affronter l'homme vulnérable la vulnérabilité de l'homme n'est cependant pas fragilité puisqu'en étant doué de technique il se montre intelligent et endurant face à l'adversité Ulysse d'ailleurs d'abord abattu et passif face à la démesure injuste de la nature qui se déchaîne contre lui nous rappelle Périclès se tourmentant avant d'affronter son destin l'épopée homérique ne fait également honneur qu'à la dimension spectaculaire de la lutte ne brossant plus le portrait d'Ulysse si tôt la mer calmée Marina née dans des conditions aussi extrêmes semble donc le fruit à la fois de sa mère entrer dans son travail de parturiente et de son père soutenu par son équipage au moment où tous réalisent leur labeur nautique la navigation est un savoir-faire que décrivent ici des termes techniques spécialisés alliés au présent de narration qui nous plonge dans l'intensité de l'action cas typique d'hypothès à milieu de l'idée de Providence puisqu'il suggère combien l'issue de l'événement repose sur le savoir technique de l'équipage l'art de la navigation entraîne dans son sillon une dimension morale sans lien avec le ciel mais bien attachée à l'élément aquatique la mer jetant les bases de la morale de la noblesse morale puisque tricher avec elle est vraiment impossible tel le chaos régnant sur la terre avant que dieu ne crée la lumière la tempête prend une couleur métaphysique que l'on pourrait qualifier de mystique ex profundis néanmoins cette vraisemblance technique ne trahit-elle pas avant tout un caractère fictif Périclès évoquant Ulysse attachée au mât pour résister aux voix des sirènes ne suggère-t-il pas que Marina se laisse séduire par le récit plateur de sa nourrice et qu'elle ne fait qu'écouter le chant des sirènes ces paroles irrésistibles ne viennent-elles pas créer un oubli non pas l'oubli qui ressemble à un gouffre mais un oubli généreux créateur et fécond contrairement au dangereux chant des sirènes qui enlève toute forme de mémoire et de conscience aux marins qui succombent les paroles même vaguement fausses de la nourrice bercent la jeune fille la console et lui font entendre sa grandeur c'est par l'oubli de la réalité que sa propre mémoire s'édifie la mère dont la variété est l'esthétique est fluctuante et se produit comme un miroir à la mémoire sujette aux aléas et aux opportunités lorsqu'elle forme ces minuscules récits reposant sur des oublis majeurs ou des croyances non questionnées la mémoire se présente comme un lieu de vagues possibilités de traces et de petits objets tels des coquillages qui apparaissent et disparaissent après le passage des vagues modèles incontestés à la mémoire et au cheminement intérieur la mère est cet élément qui remue se forme et se déforme comme le tissage de Pénélope qu'elle n'a de cesse de défaire et de reprendre le récit de naissance de Marina contient toute la mère et à travers elle l'histoire la plus profonde du monde si l'héroïsme réel est radicalement mis en doute par la mémoire incertaine et flottante de Marina s'il est pure fiction il n'en demeure pas moins vrai pour celui qui y croit la tradition épique reprise par Shakespeare semble subvertie pour nourrir l'espoir de tous les marins explorateurs naviguant en eau trouble je vous remercie c'était une très belle communication on posera des questions dans un moment nous allons passer terriblement à l'éducation de la première et ce n'est pas un privilège de présenter James qui est professeur de bibliothèque à l'Université de Chicago il est l'auteur de 3 monographs illustrating le past en early modern naturend 2003 image ethics en Shakespeare en Shakespeare 2011 et immaterial en réalité et en early modern literature Shakespeare dans Halbert 2000 et en addition connection Shakespeare en power image il publish essays on early modern literature visual culture book history and chronology he's currently working on monographs on early modern literature and scale and today we are on this beautiful communication title Shakespeare's human scale excuse me thank you Catherine and thank you to those who organized this conference it's been a really wonderful experience I'll continue this panel from where we left off beginning with Pericles meeting some fishermen on the shore of Pentopolis the shipwrecked Pericles introduces himself as quote a man whom both the waters and the wind in that vast tennis court have made the ball for them to play upon end quote the hero's plea just before this encounter is to nature and this is number one on the handout wind rain and thunder remember earthly man is but a substance that must yield to you and I as fits my nature do obey you my argument today is that in moments like this we can see how Shakespeare routinely imagines the human in scalar terms that complicate prioritization of man as the greatest of God's creation we see this also when Hamlet reduces godlike man to a quintessence of dust when Titus compares the pain of filial loss to the sight of Marcus casually killing a fly or when Edgar describes the vertiginous height from which Gloucester will imagine his fall in such cases scale terms mark the place of the human in Shakespeare's world I argue here that recent theoretical articulations of scale can help illuminate the way Shakespeare's use of scale works to locate the human within a broader cosmological frame in particular I will focus on how Shakespeare stages what scale theorist Joshua DiCaglio calls the situated dislocation that results when subjects become aware of their simultaneous existence at different scales this is part one taking aim at the destructive forces of anthropocentrism in the west post-humanist critics routinely target humanist thought that developed in the enlightenment though their critique often traces the roots of humanism to the European renaissance humanism it is true that the renaissance humanism associated with figures like Marsilio Ficino and Pico della Marondola centered inquiry on human capacity and capability in a gesture that would anticipate later developments in enlightenment thought but to reduce the movement to its placement of the human animal above all other natural life forms is to oversimplify its project better understand the conception of the human and renaissance humanism one must engage with the period's attitude towards scale the role of scale in the renaissance and in renaissance humanism is complex citing the immense influence of Aristotle's scala natura in the renaissance Joseph Campana points to a popular characterization of the scala or the great chain of being in which quote scale implies vertical ascent from lifelessness to life from plant to animal and by implication from animal to human with creatures divine hovering over humanity quote is detailed how in the late middle ages the scala was conceived of in two quite different forms one based on neoplatonic transcendence and another Aristotelian version that emphasized imminence the transcendent version stressed the distance between God and the created world this is Robertson the well-defined rungs of the scala natura were support a stable moral order a static hierarchy that allowed for a transparent valuation of ontological this version stresses the importance of climbing up the ladder to reach the divine and escape the created world that is corrupted by sin in the imminent version associated with Aristotelian metaphysics on the other hand the ladder goes both up and down this conception of nature scale of the ladder that one might climb up or down was only amplified in the early modern period by technological advances that included the telescope and perceptible natural phenomena confirming the idea of a complex and interrelated natural ecosystem this conception of nature as ordered by gradations on a scale with humans at the top a conception supported by the scriptural account in Genesis has served as evidence of the period's affirmation of the entire created world as that the entire created world was viewed as a resource for humans to mine and recent effort by some ecologically oriented critics to include Shakespeare's period in the story of humanity's history of environmental destruction makes some sense in this context but as Campana Scott Mezzano and Karen Raber among others have argued the period's distinction between human and animal was not as clearly defined or hierarchical as such an account suggests exploring attitudes towards insects for example Campana argues that quote the lesser of lesser living creatures constituted exquisite compactness rather than insubstantial smallness end quote this interest in a natural world extending both down as well as up the scale of creation was a good fit that the imminent version of the scala articulated by Aristotle's medieval commentators as as Robertson points out quote categories of being are still ranked in this case however it is now imagined as a dynamic network bound together with causal connections the result she claims is that this version also highlights the comparative charisma of categories other than the human while the imminent latter retains hierarchies of being it need not necessarily imply the same kind of human exceptionalism that the transcendent version implies end quote Aristotle we know begins with the human not because the human is privileged but because the human is what we know best looking down the scale the microscope revealed tiny bodies every bit as complex and wondrous as the human body looking up the telescope made networks of stars and planets visible through its prosthetic giving the vast scale of the cosmos new meaning as the container of all as the perceptible universe expanded both up and down the ladder it's not surprising that the classical analogy of microcosm to macrocosm flourished anew even as observational approaches to natural science began to take whole this is the second part both versions of the scala nottore emphasize how scale functions according to measurement and comparison objects at one scale correspond once a comparative measure has been applied to objects at scale the comparative understanding of scale obscures or sorry what the comparative understanding of scale obscures however is the way that technologies of scale including rhetorical modes of scalar description complicate scalar comparisons for human subjects while an entity viewed under the microscope Robert Hook's famous flea for example can be understood to correspond in its complex design to the complexity of the human body the perception of the magnified flea cannot be had simultaneously with the perception of the world at human scale at human scale the flea remains a speck a perceptible object but not a complex body as the theorist de Caglia argues quote delineations of scale domains or resolutions are significant thresholds at which the field of relations becomes aggregated and new levels of relations are discerned end quote goes on to explain that a scale domain is distinguished at the point where the objects on the previous scale are no longer discernible that is no longer able to be held within the scope of one's examination without creating a scalar designation end quote it's the last part I'm going to quote from in my promise the result of creating scalar designations is to view the world in a scalar perspective and this is to Caglio again if scale is the relation between over there and another over there and another over here then where is the perspective that is scale properly speaking a scalar perspective is in both places at once it is a situated dislocation Shakespeare gives us a powerful example of this idea in act one scene three of Cymbeline pressuring Cassanio for information about the last view he had of the banished the posthumus Imogen first wishes Cassanio had followed the sight of posthumus until he had quote made him as little as a crow or less when Presanio replies that he had done so she offers a remarkable scalar hypothetical and this is number two on the handout I would have broke mine eye strings cracked them but to look upon him till the diminution of space had pointed him sharp as my needle to air and then have turned my eye and wept only when the figure of posthumus dissolves perceptually into another scalar domain would Imogen have turned her eye from the prospect of his departure the diminution of space is initially a result of Imogen's position in relation to posthumus as his size decreases proportionally to his proximity to the observer the striking moment in the passage however comes when the from gnat to air Imogen too has changed she is allowed to weep but only when the experience she has had of the perceptual field is transformed my suggestion is that in passages like this Shakespeare stages a situated dislocation that reveals the tenuousness of the human as a category in a shifting early modern cosmology here Imogen's characterization of posthumus's dissolution from a tiny but discernible gnat to the imperceptible air is an example of crossing a scale domain at this moment in the play Imogen does not imagine that posthumus is dead or nonexistent only that he is so far away that he exists at a remove that can only be understood by creating a scalar designation and it is according to this mechanism that we can know that posthumus is in Italy or wherever without being able to see Italy or even fully comprehend what it would mean to go there more than just a case of abstraction the episode emphasizes what it means to be moved by scalar dislocations to feel it in a way that changes the one perceiving the change after all what is at issue in this scene is in the emotional onboarding of the idea that posthumus is simultaneously absent on one scale that of human perception she had banished from her and present on another he is in the same world that contains her in such cases the primacy of the human animal as the arbiter of knowledge is dislocated by the observer's relation to something that exceeds its perceptual ability Inogen's understanding of posthumus absent presence is only available as a function of scale another example can be found in As You Like It in Learns of Orlando's presence in the forest of Arden Orlando's desire to transform the unpeopled desert this is number three on the handout of the forest with his love poems prompts him to teach quote all that read to know the quintessence of every sprite heaven would in little show end quote the characterization of Rosalind as microcosm acts as a counterpoint to the foreboding vastness of the desert waste and the analogy is carried through the rest of Orlando's first as the expansive divine cosmos is reduced by nature to Rosalind's human scale quote therefore heaven nature changed that one body should be filled with all graces wide and large echoing this idea that Rosalind contains the quintessence of every sprite Orlando identifies distillation as the method by which nature achieved its most profound accomplishment the alchemical associations that quintessence and distillation evoke suggest a cosmos that is ordered by gradations from the smallest particles or atomies as they're referred to in the same scene to the whole containing heaven and earth Orlando's clumsy Blasol is an attempt to represent Rosalind as a distillation of the best parts of every woman both in beauty and character nature has distilled Atalanta's better part Cleopatra's majesty Helen's cheek but not her heart all particulars contained in one Rosalind but also one world that contains all particulars the movement from the particular to the universal is one of the central challenges to thinking with scale recent interest in scale has been driven primarily by the difficulty of correlating the reality of large scale phenomena or data sets to an individual situated understanding climate change and vaccine effectiveness are just two of the most pressing and dramatic examples it is impossible for example to see climate change without the aid of big data this is illustrated by a US senator James Inhofe stunt in the Senate floor in 2015 when he brought a snowball to the Senate that he had made in Washington D.C. in February to prove that climate change was a hoax the senator was ridiculed but his demonstration is actually an apt example of how hard it is to change the minds of science deniers who tend to stick with what they can see with their own eyes making phenomena imperceptible at human scale real on the level of personal experience is the great challenge of thinking with scale in health empirical demonstration is ridiculous only to those with understanding of and faith in modern institutions of science in the early modern period of course trust in those institutions and methods was only beginning to be established it was not at all clear that large and small scale phenomenon newly available to human perception would have the power to change established beliefs about the natural world the gradual acceptance of the shift from example of how difficult and dangerous accepting lessons of scale could be with the waning power of authorities to explain the natural world personal experience was increasingly privileged adding an effective component to the understanding of natural order the situated dislocation that scalar experience produces directly disrupts one's confidence in the stability of perceptual experience destabilizing the subject as a result the knowledge produced in this moment of disruption is ineffective as much as an intellectual experience and this is one that I think Shakespeare often highlights as in earlier in as you like it for example the banished duke has a moment of compassion for the deer he is about to hunt but only when he imagines them in the image of human a human society come and shall we kill us some venison and yet it irks me that the poor dappled fools being native burghers of this desert city should in their own confines with forked heads have their round haunches gored while critics have generally dismissed the duke's empathy here the moment of hesitation is directly linked to the duke's ability to imagine a broader society beyond the bounds of his experience at court an ability that arises from his recognition of his place in a larger and more powerful natural world this is number four on the handout are these woods more free from peril than the envious court here we feel but the penalty of Adam the season's difference as the icy fang and churlish chiding of the winter's wind which when it bites and blows upon my body even till I shrink with cold I smile and say this is no flattery these are counselors that feelingly persuade me what I am Duke senior's recognition of his creaturely humanity something he shares with other inhabitants of the forest is revealed to him feelingly and effective rather than intellectual persuasion similarly it is only when Lear is personally faced with the experience of houseless poverty that he can comprehend the world beyond his court poor naked wretches where you are we know the quote that's number five in a place overtly concerned with the nature of the human that poor forked animal revealed to Lear on the heath it is not a coincidence that scale looms large from the king's insistence on that his daughters quantify their love in the initial scene to his later refusal to identify an adequate number of followers to represent his substance Lear repeatedly grapples with the problem of scale he gave his daughters all and thus cannot reasonably conceive of what he should receive in return the problem is that all cannot be reconciled with any individual number the all contains all number it is the cosmos in this case Lear's world but also the world that contains him the fool is the only one who can articulate this for Lear he has given up all and in microcosm macrocosm analogy that permeated the period's comparative logic concerning the nature of the human this paradox arises from the perceptual problem indicated by the microcosm macrocosm sorry before abdicating Lear's was his world contains its entirety but he could only see from his limited scalar perspective like Duke Sr. counseled by nature to feelingly perceive what he is in the storm Lear can see what he couldn't becomes doubly situated on the heath it is a disruptive experience as he simultaneously sees himself and himself as part of a larger whole the doubleness is reflected in his frantic oscillation between a myopic vision of the world entirely centered on his experience and a holistic perspective that allows him to make some of his most memorable ethical revelations one minute he sees poor Thomas himself nothing could have subdued nature to such a lowness but his unkind daughters while in the next he will shake the superflux and show the heavens more just the agon between man and nature that Shakespeare explores in As You Like It and Pericles is thus given its greatest expression in Lear in the comedy nature is created nature natura naturata while in romance nature is the divine whole natura naturans in King Lear Shakespeare puts the two forms intention Lear's attempt to control nature along with the play's notorious absence of the divine finds its foil in Edmund's willingness to accept nature as his goddess thou nature art my goddess to thy law my services are bound but both attitudes towards the nature fail to grasp its scale Lear's self-serving demands to nature belie this feature here nature here dear goddess here and then asking of nature to serve him despite Lear's cries the play makes clear that man's power over nature is slight as Kent implores Lear to go in he argues that man's nature cannot carry the affliction nor the fear of the storm his characterization reveals the dual scale of perspective DiCaglio describes again Kent the tyranny of the open night is too rough for nature to endure in the storm Lear can be both nature he finds his nature at the moment that he is subsumed by its immensity the revelation is surprising to him his man no more than this consider him well thou art the thing itself an accommodated man is no more but such a bare forked animal as thou art ironically it is in the diminution of the human that the human emerges as a site of ethical agency without scale of perspective the outlook for humanity is bleak marked by an egoic blindness captured well in Albany's rejection of goneril if that the heavens do not their visible spirits send quickly down to tame these vile offenses it will come humanity must perforce prey on itself like monsters of the deep thank you i'll open the questions before i ask if you could like does anyone have a question yes thank you for that we have questions for jim about the theater where god is up the back in the gods and it's kind of slow not really quick on the uptake and so there's a skepticism about representation and scale i think within the history of theater and i'm wondering if you see that you know you talked about philosophical and um scientific understandings of scale but i wonder about literally the space of theater and how that might intersect and periodization has worked has sort of created this narrative about uh a gradual but pretty much um always progressing uh anthropocentric view uh of western human you know dominance or something like that um and the theater it's an example of exactly how ineffective that kind of thought is that you're constantly brought back to the particular to the embodied to the individual and you know we think of henry the fifth for example so much effort has to be made especially in the folio version with the choruses to say hey what you're seeing is big even though it's obviously contained within the small so i think that kind of dynamic relation between the the sort of physical space of the theater and the ideas that the theater is conveying is exactly what i'm hoping to get to domine moi j'ai une question pour orélie plutôt une note d'ajout à votre magnifique communication mais je me demandais en vous écoutant est-ce que derrière l'épopée homérique il n'y a pas aussi l'évocation du passage à l'histoire des premiers temps chrétiens avec ces noms qui sont alors comme un semi-coquillage sur les traces de l'ériclès antioche tarse épaisse est-ce que cette dimension là qui n'est pas explicite elle n'est pas aussi très présente simplement par la mention de ces noms bon pardon si ça ne m'évoque pas grand chose encore mais peut-être prochainement du coup j'imagine que pour un public jacobéen c'était encore parlant donc ça n'est peut-être plus pour nous maintenant mais on pense immédiatement aux épîtres au parcours de Paul bon j'arrête là merci encore j'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait c'était pas une critique j'ai beaucoup d'écrivain j'ai beaucoup d'écrivain entre les deux langues et les deux langues, c'est peut-être pas perceivable par tout le monde, mais il y a des changements dans le scale, et les conclusions de vos deux papers sont très similaires. Je pense que vous répondez dans très beau et à ce que Patricia Fumerton était en train de dire. Et l'image de l'hôphe et la l'hôphe et l'hôphe et l'hôphe et l'hôphe et l'hôphe et l'hôphe et l'hôphe m'a dit, et vous avez des questions de l'hôphe et l'hôphe et l'hôphe nous avons des questions de l'hôphe et l'hôphe et l'hôphe Réaaaa�, et pourquoi est-ce que l'hôphe, est-ce que l'hôphe et l'hôphe o vis-à-vis que l'hôphe et l'hôphe ? Et il faut, il faut qu'on ce il y a l'hôphe et il faut en è!!!! Et il faut aussi remettre l'hôphe, entre les deux langues et le On l'Elizabeth's rocket, on l'armadie, on l'armadie, on l'armadie, on a profile, a Roman's file, on the exterior, and then you have the other mode of representation inside. Seeking of the theater, not only does it interlock on its scales, but it poses the question of the mode of representation, so you have scale and forms of moniesis that are intertwined. I think the representation of the Maire in the piece that I studied here, Péricles, asks how to contain this space that I feel as limitless to the character, or the character. So, it's a question of the scene that I find fascinating and that I will try to create next year. because, perhaps, in fact, in working on the infinitely small, we can very well represent the ocean density. So, apparently, it's wet. Why wet? Yeah, I mean, I do think that the papers spoke to each other and the idea of the containing, that's obviously the central sort of theoretical issue that I'm interested in, is this idea that there's a contradiction or paradox between the, I think, identified as being somehow the container of, but also being contained by. So, how do you articulate that paradox? And the theater is continually trying to enact that. It's similar to Dimpen's question that there's a sense in which, I think it does connect to some of the sort of phenomenological readings of the theater that the theater creates for us, you know, a perceptual space that is fictive, but is simultaneously experienced. And that's a very peculiar element of the fiction in theater as opposed to the fiction in narrative, for example. I had a question called, because the way that we talked about perspective, and I was wondering if, because Mariana was born an Etsy coming out of the world, which is a sort of watery environment, and if there was such echoes in the film between the water inside and the water outside. I think it's implicit rather than explicit. It is something that we can find maybe in the staging of the play, because the mother, who has just died at sea, is sent into the waters. So she doesn't have any place on the land to be buried. And I guess that she is somehow sold into that sea, and that the parallel between the two is made obvious. Can I add something to that response? Obviously, the mother is dissolved, but then is reborn. So there is, and I think that gets at exactly the paradox that you were describing, is that there's this, there's this, within this, there's this, there's this encapsulation or, you know, a total Marina becomes everything, but is also herself. And that oscillation back and forth between the womb and the birth and the birth and the womb and the return, and then the rebirth, which is obviously very much part of romance. It just seems part of the question. Thank you. Thank you. Thank you. Just as we were talking about the fusion of the body of the Urge, and we are kind of borrowing from your paper actually to ask a question of James, which is picking up on your citation from Titus of the fly speech. Um, and, and, and with, with the idea of kind of the body of the ocean in mind, and then you mentioning Titus, I had in mind that line, I never see when he's kind of talking about, you know, um, sort of the grounds, one of his emotions, um, uh, which is a really different image to, uh, you know, be beaten about by the waves and the elements that's, you know, where they're going to tend to fall here on the heat. Yeah. Um, so I'm thinking about this kind of intersection of, um, I'm telling you who works in, in ocean and graphic humanities, our case, but also very interested in, uh, and it's also confusing those two, um, yeah, it's interesting opposition of the, the sort of, uh, 16, 17, 19th century desire, and map ocean, oceanic territories. Right. And then you can, I think too, that recognizes the impossibility of that. Um, and I was wondering if there's something, something of that in, in, you know, if you want to apply what you said about scale to that, should it, just as you were talking about, kind of, um, you know, I think it's also the thing that kind of shuts down the ability to see beyond, that once they think about changing all the students in that group. I really agree. Can I hear a question? No, it's, it's a great question. I think, um, one of the things, what it, what it makes me think of is, um, well, in part, I don't know, Steve Mensah's work on what he calls the blue humanities, um, which is, he focused heavily on the sea, but also is a way of sort of distinguishing between, um, the, the, the project of a kind of rational, as you say, sort of rational mapping or rational, um, harnessing of nature by human agents, um, that's continually threatened, especially in the early modern period by the sea as a space of radical, you know, sort of undecidability and, you know, uh, and, you know, sort of, um, unharnessed, um, you know, possibility, uh, so leading from things like shipwrecks, but also when, uh, when Titus would say that when, when you, when you hear something like I am the sea, that doesn't mean I am in control of my emotions. It means exactly the opposite. Right. And so, I mean, it's putting that idea of something unbounded. The sea is often described as a vast, a great vast, meaning a sort of unbounded, um, you know, sort of bottomless abyss, uh, in the same way that, that desert spaces are, um, which doesn't necessarily mean, you know, sandy deserts, just means non humanly contained. Um, and so I think what it plays into, you know, and what your question raises is that sort of impulse to, um, think in terms of when we think of sort of humanist thought, uh, as the, you know, the articulation of, uh, our need to bound our affective emotions with our reason, that, that constant, um, you know, sort of agon between reason and affect, reason and passion, passions, that, that gets mapped onto these natural spaces, especially, especially the sea. So, absolutely. Yeah. I have a question for, uh, for each of you. Um, so, uh, well, uh, one is speaking of, uh, what was said, uh, water inside a land side. Um, and, uh, so that's me. Um, sorry. Um, thanks. Um, again, you talk about memory. And, of course, uh, and, and the sea is representing memory. And so, of course, um, the memory is also associated with, uh, the, uh, the humors. And, um, 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 and in particular, uh, as, um, as, um, as it's associated with, uh, uh, combined with water inside. Um, and I was wondering whether you thought about, um, the connection between the sea and memory. Um, also in the tempest, have you been compared to, um, because there's also a lot of unseen and memory and tempest. Uh, perhaps more on a virtual axis and, uh, plunging to the bottom of the sea and coming up again. And it may be, maybe in Pericles, it's more on a horizontal axis. Um, I don't know. I was wondering if you had any thoughts about that, uh, comparing another, uh, arena. Um, so, so yeah, go ahead. Um, I think that, uh, romances all have, um, this, uh, sea, um, at stake, really, that the ocean or the oceanic space is always there. And that, uh, it contains something that is really deep, very profound, that it's saying that characters have to cross, uh, to see the ocean. It is rather in, uh, depth rather than, uh, on the horizontal, uh, level. That's why I, I linked the sea with, uh, memory because, uh, It's also talked about wavelengths of fluctuation. Exactly. Exactly. And also because you somehow to, to find, uh, memory back and to resume, um, Um, other, the, uh, to resume a more happy, uh, situation. You need to forget something in those plays. That's why I suppose that the movement is, uh, vertical rather than a result. It's also imperative because we're more familiar with the term. I think, I think that, uh, the, um, male character Pericles is more linked to exploitation, to imperialistic, uh, um, expansion. And that's why he's doing, uh, no horizontal, uh, uh, crossing of the sea. But his, uh, daughter, um, has to write her story back. Uh, the time to ask my second question. Yes. Uh, and so my second question was for, for Jim. Um, and since we talked about spurious and scaling, and that being kind of a way, uh, for humanity to be more, more humble, uh, by following you. Right. And I was thinking also, um, thinking back to Cymbeline, which you, which you mentioned, there's also experimenting with scale, right? Like when the queen, um, experiments on, on little animals and hoping to expand what she finds out to humans. And that's controlling nature. Right. And, and, um, and so I wonder if you had any thoughts about that. Well, yeah, that's a, that's a good example. Um, it's, it's such an interesting, uh, moment because it's Cornelius who says, you know, I, I, she, she claimed that she was going to experiment on, you know, puppies and kittens, which is fine. Of course, but we know that she's actually going to use this on humans. And so he's the one who stops it as the sort of scientific figure who steps in and says, that's, that's too much. That's, you know, that's, that's that kind of, that oversteps. And I do think in the context of a, of romance, it's, it, it, it marks her as a dangerous figure. Um, somebody who's overstepping the, you know, sort of the, the overall providential, um, arc that the, that the narrative has to take. So, yeah, absolutely. And, and just one other final comment. It's there's in our period, I did want to emphasize the, the idea of a sort of, you know, uh, adding a kind of humility, but I think it's also just, um, in my understanding of scale or the way I'm trying to think about it is that it's, it's allowing to understand things that we can't understand, uh, from our own. You know, individual perspective. And that's, that's, I think this incredibly important challenge right now, but I think that's also a challenge that was, that was starting to become really the pressing challenge of the origins of, you know, sort of modern science. When authorities begin to be questioned, when you start to reject maybe Aristotelian, you know, physics, how do you then reconstruct the physics from observational science or empirical technique? When we know now at the end game is it's never going to be something that you can actually witness. It's not, it's not going to be an individual empirical studies that were, that yield the new physics. It's going to be something much more, uh, you know, sort of, uh, beyond human scale. Right. Well, it's past 10.40. And I think that we're going to, um, continue with asking questions over coffee and a break. Thank you very much. We will be both of you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. J'aurais aussi présenté Catherine Treilloux-Balaudet dans les travaux, il y a maintenant assez longtemps, je ne révèlerai pas combien de temps pour nous deux, m'avait révélé qu'il existait des études, qu'on pouvait faire des études théâtrales sur des corpus éloignés dans le temps et sur le théâtre Elisabethan notamment. Alors j'ai finalement choisi la littérature comparée, mais c'est une perspective méthodologique et des travaux que les tiens qui m'ont accompagnée par la suite. Donc je suis très contente de présider cette thèse et donc de te présenter ce que je vais faire nécessairement très rapidement pour ne pas prendre trop de temps parce que sinon, résumer la quantité de ce que tu as fait et les différents champs dans lesquels tu travailles, ce serait un peu long. Mais je dis quand même que Catherine Treilloux-Balaudet est professeure d'histoire et d'esthétique du théâtre à la sorte de nouvelle et qu'elle a travaillé et travaille sur la mise en scène, la réception et la procréation des classiques. Il y a notamment un volume intitulé Hamlet, énigme du texte, réponse de la scène qui a été publié dans les années 2010 et qui est fort riche et fort intéressante. On travaille sur un maître et c'est une mise en scène qu'on peut montrer et expliquer aux étudiants. Et aussi donc, dans cette perspective, un livre que vous connaissez tous, Shakespeare, un étoffe du monde, publié en 2014 à l'occasion d'un commissariat d'exposition au Centre national du costume de scène. Et puis, Catherine Treilloux-Balaudet travaille aussi, bien sûr, sur les lieux et les formes de la mémoire du spectacle vivant. Et la conférence que nous allons entendre aujourd'hui se situe en quelque sorte sur ces deux champs. Les deux champs vont se rencontrer, il me semble-t-il, dans le propos que tu as présenté, dont je donne le titre. Le costume shakespearien, témoin et microcosme de la scène contemporaine. Merci beaucoup, chère Cloutilde. Merci infiniment aux organisatrices et aux organisateurs de ce congrès de m'avoir invitée. Je suis ravie de revenir à la maison. En fait, c'est un retour, parce que pendant quatre ans, j'ai été extrêmement occupée par des tâches administratives et politiques au sein de mon université. Donc, voilà, ce retour dans les congrès de la société française Shakespeare me fait extrêmement plaisir. Donc, à mon titre initial, le costume shakespearien, témoin et microcosme de la scène contemporaine, il conviendra d'ajouter et de sa réception, puisque le costume constituera l'élément de l'image scénique sur lequel on se focalisera, étroitement lié à l'interprète qui le porte et aux personnages interprétés, mais aussi, le costume sera l'élément à partir duquel on se penchera sur la réception du spectacle, celle du spectateur, de la spectatrice, celle du chercheur, de la chercheuse. La scène contemporaine désignera principalement la scène théâtrale, mais on ne s'interdira pas des incursions du côté de la scène lyrique ou chorégraphique, dont la richesse témoigne aussi de la vitalité de la présence de Shakespeare sur les plateaux de spectacles vivants. En revanche, je laisserai de côté le continent Shakespeare à l'écran, pour plusieurs raisons. D'abord, je n'en suis pas spécialiste. Et ensuite, par rapport au thème de ce congrès, la caméra fait loupe autrement que l'œil humain et les costumes d'écran sont conçus, réalisés et perçus à d'autres échelles, notamment d'espace. Donc, même si on peut objecter que la généralisation de l'image vidéo en scène rapproche le théâtre du cinéma, néanmoins, le costume d'écran obéit à d'autres règles. Alors, le regretté Daniel Arras, dans son ouvrage consacré aux détails en peinture, distingue le regard lancé de loin et celui qui est posé de près, qui fait affleurer comme le sentiment d'une intimité. Donc, dans le détail pour une histoire rapprochée de la peinture, le spectateur, la spectatrice pénètre dans l'architecture d'une salle organisée par un rapport scène-salle pré-existant, mais possiblement retravaillée par la scénographie, qui définit les cadres de l'image scénique et l'échelle de ses regards de près et de loin. Sur la scène contemporaine, l'échelle humaine est généralement plus petite qu'elle ne l'était sur le plateau des théâtres européens du XVIe et XVIIe siècle. Donc, on peut parler de petits éléments quand on parle de costumes dans les grands espaces des plateaux modernes. Sur le plateau qui s'éclaire, structuré par une scénographie qui appelle un regard panoramique, un acteur, une actrice, une chanteuse, un danseur font leur entrée ou sont déjà là. Les interprètes sont revêtus de costumes. Par costumes, on entendra au sens large tout ce qui est en contact avec le corps de l'interprète, y compris la coiffure, les chaussures, les bijoux, les masques et autres accessoires. Le costume donne immédiatement l'échelle humaine de la scène, oriente le regard vers l'interprète, vers le jeu, dans cet espace plus vaste. Il aide à suivre le mouvement dans l'image scénique. Le costume bouge avec le corps de l'interprète. Le regard posé de près, c'est-à-dire d'aussi près que le permet la place où on se trouve, sur l'interprète revêtu de son costume, peut procurer le sentiment d'une intimité, d'une proximité, d'une ressemblance, ou au contraire, d'un éloignement, d'une étrangeté par rapport à une forme de familiarité attendue en tant que vêtement du corps de l'interprète et du personnage. Le costume représente en effet la part la plus mimétique du spectacle, embrayeur du rituel de la représentation. Le costume est un élément clé, tant du côté du jeu que de sa réception. Il est aussi, mais ça nous intéressera moins dans le cadre de cette conférence, le costume est aussi un auxiliaire de l'interprétation pour les interprètes qui participent de plus en plus à sa construction. On est passé du début du XXe siècle, disons de la première moitié du XXe siècle, d'un dialogue metteur en scène, scénographe, concepteur de costumes, à un échange plus large, incluant les interprètes, mais également les personnes qui réalisent les costumes. La question du bien-être des interprètes, la prise en compte de leur expérience physique et psychique du costume, qui peut aider, mais qui peut aussi faire obstacle au jeu, se sont invités dans le processus. De nombreux témoignages pourraient être convoqués, mais ils sortent de notre propos. On s'intéressera ici au costume à partir de l'instant T de la représentation scénique. Le costume composé d'étoffes et d'autres matières, de coupes, de couleurs, faisant référence à une époque, à un lieu, à un style relevant discrètement ou explicitement de codes vestimentaires, de modes concernant l'habillement, de traditions théâtrales. Le costume relie l'univers dramatique et le monde réel du spectateur. Sa fonction vestimentaire le rend généralement lisible, selon les codes qui sont attachés aux vêtements. Sa fonction théâtrale lui permet d'éclairer et de situer le personnage au sein d'une interprétation globale de la pièce. Le costume condense enfin les éléments d'une esthétique plutôt historique ou contemporaine, réaliste ou poétique, riche ou minimaliste. Enfin, selon la diade sémiotique du signe linguistique, signifiant, signifié, le costume est une image, non pas acoustique comme le sont les mots, mais visuelle, d'une entité complexe, un personnage shakespearien, en l'occurrence, interprété par telle interprète dans tel spectacle. Pour répondre à la question, est-il pertinent d'aborder la mise en scène shakespearienne par le filtre, la loupe, le focus du costume de scène ? Je propose de distinguer une forme de pertinence non spécifique pour établir que le costume constitue un excellent observatoire des choix, des options esthétiques, politiques, philosophiques d'un spectacle, et une pertinence spécifiquement shakespearienne. Alors, en tant que la pertinence non spécifique, elle est liée finalement aussi à la période qui nous intéresse, c'est-à-dire à partir de la fin du XIXe siècle, au moment où la centralisation des différents moyens de la scène autour d'une intentionnalité artistique, celle du metteur en scène, plus rarement de la metteur en scène à cette époque. Le costume est durablement associé aux autres éléments visuels qui nous font à la production d'images scéniques. En anglais, il existe un mot rassemblant ces éléments, l'espace, les costumes, c'est stage design. En allemand, ce mot existe aussi, bühnenbild, mais le français sépare, peut-être que si l'esprit français sépare scénographie, décors et costumes qui ne sont pas réalisés systématiquement par les mêmes personnes. Mais néanmoins, depuis l'ère de la mise en scène, une cohérence est recherchée la plupart du temps entre ces éléments. Donc, le costume shakespearien, le costume shakespearien ou non, on n'est pas dans le spécifique signal au sein d'un système de signes qui, en tout cas au début de cette période, se veut cohérent, un personnage dans une pièce, un genre, une appartenance sociale, une fonction, un univers de référence plus ou moins défini, on le verra, et signale au besoin si le personnage, l'interprète, performant le personnage, se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur, s'il fait chaud ou froid, et autres déterminations en lien avec le réel. Donc, il est un élément d'un espace, mais il est aussi un espace à soi seul, délimitant le corps de l'interprète et de son jeu, faisant système avec les autres costumes, contenant les informations nécessaires à l'appréhension de l'espace-temps double de la fiction dramatique et de l'ici et maintenant du théâtre. Cependant, et c'est pourquoi j'ai voulu commencer par cette analyse non spécifique en fait du costume de scène, le costume a longtemps été le parent pauvre de l'analyse de spectacle. Il s'est trouvé longtemps réduit à la contribution à un gestus social par la critique brechtienne. Dans un texte célèbre, Barthes a imputé de nombreuses maladies, telles l'excès d'histoire, l'esthétisation, la richesse. Il a durablement cantonné un rôle fonctionnel, convaincre et a une mission d'intelligibilité excluant une perception sensible et esthétique. Dans l'analyse sémiologique, le costume se trouve du côté de la matérialité de la scène, non de la poétique, de la pensée véhiculée par le verbe. Et il est un détail dans un ensemble de signes magistralement évoqués par la scénographie. Donc j'aimerais aller plus loin, c'est-à-dire envisager la scène shakespearienne par le prisme du costume, ce qui nécessite une méthode sans doute autant et plus phénoménologique que sémiologique, fondée d'abord sur la perception immédiate et sensible qui est celle du costume et du corps des interprètes, et donc en autorisant un pas de côté par rapport à la prescription htm et par rapport à l'intention normative. Pour penser le sensible et le costume comme appartenant à la vie sensible, la réflexion d'Emmanuelle Cochia est d'une grande utilité. Dans la vie sensible, Emmanuel Cochia écrit « Les images de la réalité du sensible, je vous laisse lire, rendent possible la possibilité d'être affecté par quelque chose sans que cette chose nous touche physiquement ». C'est dans ce sens que le costume appartient à l'ordre du sensible. Il est dans une image scénique, mais par sa proximité avec des usages que nous partageons, ceux du vêtement, par la sensibilité aussi à son volume et à ses matières, il est l'objet d'une perception sensible. J'en viens maintenant à la spécificité de la loupe du costume de scène pour aborder Shakespeare. Parmi les éléments de cette spécificité, il y a tout d'abord l'attention réflexive de Shakespeare lui-même au costume. Là, je ne vous apprendrai rien. Je rappellerai simplement que l'idée que le costume signifie est présente et récurrente dans le théâtre de Shakespeare de plusieurs manières, en tant que reflet d'usages sociaux. Le costume permet de reconnaître, de dissimuler ou de travestir l'identité de nombreux personnages, en tant qu'élément théâtral aussi, dans le contexte d'une performance masculine. Il contribue à donner l'illusion, par exemple, notamment du féminin. Et lorsqu'un mélange de plâtre et d'argile a posé sur le corps d'un comédien et apte à signifier un mur, le costume est crédité de la faculté de performer le non-humain, ce qui n'est quand même pas rien. Spécifique est également cette confiance de Shakespeare dans la coopération des spectateurs par leur imagination à la performance théâtrale, en s'appuyant notamment sur le costume. Et cette attention shakespearienne au costume, elle oblige les praticiens de la scène, de toute époque, mais en cas de l'ère de la mise en scène, à prendre en compte le costume beaucoup plus que ne le nécessiterait la convention théâtrale illusionniste. Second élément spécifique, il y a une tradition du costume shakespearien ou élisabethan, une tradition forte, on va dire du costume plutôt élisabethan que shakespearien, tradition évolutive selon les modes de chaque époque, mais prégnante, le costume d'inspiration élisabethaine à toutes les époques, ce croisement d'une inspiration authentiquement élisabethaine et de traits de la mode contemporaine est reconnaissable à des traits stylistiques qui suffisent à l'évoquer, points et robes ajustés par le corset, manches à crever, fraises, broderies, étoffes aristocratiques, quand c'est possible, brillance de la soie, chatoiement du velours, scintillement des broderies au fil d'or. Donc cette tradition, solidement établie par son authenticité, les costumes du théâtre élisabethan sont décrits et inventoriés, documentés par la peinture qui porte une attention minutieuse à la figuration des costumes de l'aristocratie royale, ainsi que la conférence de Patricia Fomerton hier nous l'a brillamment rappelée. Cette tradition, elle est élisabethaine, mais elle est relativement spécifique, en tout cas dans ses formes, elle est concurrencée par de nouveaux usages du costume à partir du milieu du XVIIIe siècle, en Angleterre, puis en France notamment, promouvant une autre vérité historique, celle des époques et des lieux représentés, mais elle n'est jamais abandonnée. Enfin, dernier élément dans lequel je vois une spécificité de la vitalité shakespearienne sur les scènes contemporaines, c'est l'omniprésence de Shakespeare dans les nouvelles écritures scéniques. Je ne vais pas me lancer dans une longue définition des nouvelles écritures scéniques, mais c'est un terme que je préfère quand même pour Shakespeare au terme désormais consacré d'écriture de plateau, qui donne l'impression que tout s'écrit depuis le plateau en improvisant et en allant chercher des textes à droite, à gauche. Voilà pourquoi je parle de nouvelles écritures scéniques, avec l'idée que finalement le montage textuel et le tressage de matériaux textuels d'origines différentes est une opération qui aboutit à la scène, mais qui ne se fabrique pas nécessairement et d'emblée sur scène. Donc les nouvelles écritures scéniques, j'entends par là le fait que, outre le fait que les pièces de Shakespeare sont toujours régulièrement mises en scène, Shakespeare, des fragments de pièces, des souvenirs de mise en scène, nourrit assez universellement les artistes de la scène contemporaine. Florence Marc souligne l'adaptogénie de la dramaturgie shakespearienne. De fait, le théâtre shakespearien résiste à la fragmentation, au dépeçage, à la mise en pièce, il résiste et il fait sens autrement. Et dans ces spectacles, à plusieurs niveaux, le costume endosse un rôle inédit de repère dramaturgique. Il peut signaler Shakespeare au sein de matériaux textuels divers. Je ne m'étends pas là-dessus, j'y reviendrai. Donc l'histoire du costume est marquée par des tournants. Le tournant, on l'a évoqué déjà de la mise en scène moderne, qui l'articule aux autres éléments de la scène. On évoquera aussi le tournant que constitue pour Shakespeare, comme pour les auteurs dits classiques ou de répertoire, la possibilité du costume contemporain. Et enfin, je ferai l'hypothèse d'une transformation des usages et des modalités signifiantes du costume, d'un tournant qu'on peut qualifier d'anthropologique, autant qu'esthétique. Un tournant dans lequel nous sommes, par rapport auquel nous n'avons pas de recul, qui touche l'expression et l'expressivité de l'élément humain dans le spectacle vivant. Le costume, me semble, devenu un lieu de questionnement, de remise en question des évidences mimétiques, et ce tournant amorcé, peut-on dire, depuis le théâtre brechtien, est rendu plus visible dans les dernières décennies à la faveur de nouvelles relations au répertoire shakespearien, dans lesquelles la démarche d'interprétation, les identités des interprètes, deviennent des enjeux de représentation. Donc je propose d'observer à l'échelle du costume et de Shakespeare cette émergence de nouvelles écritures scéniques et la montée en puissance de pratiques spectaculaires que l'on pourrait qualifier par analogie avec des pratiques scientifiques de situées, c'est-à-dire conscientes de leurs propres conditions d'exercice. Le costume shakespearien expose la relation à Shakespeare que propose la mise en scène, mais cette relation, dans la post-modernité, me semble devenue ambigüe, complexe, ironique, dépourvue d'évidence, comme si plus Shakespeare s'éloignait dans le temps, plus on représentait cet éloignement. Mais on peut aussi quand même parler d'une difficulté croissante à distribuer les rôles shakespeariens masculins aux trois quarts dans un cadre de casting mimétique qui limite à l'extrême la représentation féminine. Et plus généralement, on assiste à une remise en question de la performance majoritaire au profit de la représentation des minorités, de genre, de race et de capacité. Et là, je ferai référence à la très belle communication à deux voix que nous avons entendue hier au sujet de la petitesse d'Hermia dans Le songe du nid d'été. Donc, je croiserai autour de quelques exemples emblématiques les tendances stylistiques du costume shakespearien à l'ère de la mise en scène contemporaine, les plus anciennes aux plus récentes, costume élisabétain, costume historique au sens de la vérité historique du costume, costume contemporain ou intemporel, costume décalé. Ça, c'est une sorte de vaste catégorie dans laquelle on peut mettre l'accent plus ou moins sur la suspension de la référence temporelle ou sur le choix de références temporelles, évidemment plus récentes, qui déplacent Shakespeare, mais diverses. Et puis, ces traits stylistiques se croiseront avec des gestes artistiques proposés dans les spectacles. Donc, mettre en scène et interpréter les pièces de Shakespeare avec des états en scène comme Declan Donnellan ou Peter Brook, mettre en scène à la faveur de la translation linguistique des adaptations ou réécritures de Shakespeare, rendant visible une relation au texte, d'actualisation de ces enjeux. Là, je parlerai essentiellement de Thomas Ostermeyer et d'Ivo Van Org. Et puis, utiliser un matériau chèquespérien conséquent, c'est-à-dire pas seulement des citations, mais avec un véritable usage dramaturgique, au sein d'un projet artistique ayant une autre finalité. Là, il sera question d'artistes très connus comme Warlikowski, mais aussi d'artistes émergents. Mais pour commencer, je voudrais repérer au travers du costume les grands styles du costume shakespérien, puisque l'ère de la mise en scène est l'ère de la recherche de la cohérence. Elle a apporté des transformations capitales dans les représentations et usage du costume de scène. Donc, l'ère de la mise en scène qui fait qu'on s'intéresse au costume comme un des éléments de l'esthétique scénique à rendre cohérent avec les autres. En Occident, puisque dans d'autres cultures, le costume est en quelque sorte immuable, appartient à un patrimoine immatériel qui est reproduit. L'ère de la mise en scène en Occident a perpétué quatre grandes tendances stylistiques qui finissent par s'hybrider. Ces styles, d'ailleurs, ne sont rarement purs. Ils se combinent. Ils sont eux-mêmes sujets à l'historicité, à une évolution constante des représentations et des esthétiques. Donc, je voudrais revenir à l'époque contemporaine sur les intentions aujourd'hui des metteurs en scène qui recourent au costume élisabethin. Puis, il sera question du costume historique, mais finalement, le costume historique au sens de la vérité historique n'est plus présent que sous forme de souvenir, en fait, dans les enseignes contemporaines, enfin, à mon sens. Puis, on arrivera ensuite à la sphère diverse du costume décalé, intemporel ou contemporain. Alors, bien sûr, jouer Shakespeare en costume élisabethin évoque les conditions de représentation originaire, relève depuis les débuts de l'ère de la mise en scène de l'intention qui peut être ou ne pas être primordial, d'ailleurs, de retrouver quelque chose des codes vestimentaires, des conditions originelles de la représentation, avec un rôle essentiel des costumes dans la construction de l'image scénique au sein d'un espace peu ou pas décoré. Donc, dès les débuts de l'ère de la mise en scène, cette tendance stylistique, elle est représentée, par exemple, par William Paul. Mais, on va observer des costumes élisabethins d'autres périodes. Les costumes élisabethins sont toujours le fruit d'une négociation plus ou moins consciente et visible sur le moment entre les représentations iconographiques des costumes élisabethins authentiques et les traits stylistiques de la mode de chaque époque. Les costumes élisabethins des années 50 sont différents des costumes élisabethins des années 80-90. Les techniques, les coupes, les matières, les distinguent. Recourir aux costumes élisabethins, c'est aussi, ça peut être aussi, et c'est souvent, souligner le moment du théâtre shakespearien dans un contexte politique et idéologique différent. mais qui résonnent avec le présent dans cet éloignement. Je pense à la longue tradition du Théâtre national populaire, à Planchon, dont je ne vais pas vous montrer de l'image, mais également, beaucoup plus proche de nous, à Christian Schiaretti et à son mémorable coriolant au TNP de Villeurbanne. Donc, un coriolant sans costume romain, mais avec des costumes de style élisabethin dans un espace dépouillé pour signifier, accompagner l'idée d'un théâtre citoyen et une réflexion politique que Christian Schiaretti situe à l'époque de Shakespeare, avec la référence à Machiavel, notamment, donc une réflexion sur les régimes politiques, oligarchie ou démocratie, sur le fonctionnement de l'État et les écueils de l'autoritarisme et du populisme que Schiaretti choisit de faire aborder au public contemporain à partir du moment historique où cette réflexion politique est menée et qui est plus important que le moment de la République romaine dans le choix des costumes, alors que les costumes historiques, dits historiques, les costumes romains sont quand même une tendance tout aussi importante pour les tragédies romaines. Alors, inutile de… En fait, la légende était quasiment inutile. On est avec l'hamelette de Patrice Chérault dans les décors et les costumes de Richard Péduzzi. Donc, une architecture paladienne projetée au sol à la perpendiculaire du mur du fond du palais des papes, donc de splendides costumes renaissances, sauf pour les comédiens qui arrivent sur le théâtre d'une autre époque, plus proche de la nôtre, du début du XXe siècle, de l'époque du cinéma muet, la pantomine. Là encore, il s'agit de situer Hamlet dans un univers lointain, de répondre par une poétique visuelle à la poétique verbale de Shakespeare, mais aussi de mettre à l'épreuve les corps contemporains des acteurs, d'une part dans un espace plein de pièges avec les éléments qui montent et qui descendent et dans des costumes qui entravent les mouvements. Honnêtement, corset, pourpoint, ajusté, armure. Donc, le costume Elisabethan n'a jamais cessé d'être présent sur la scène shakespearienne. On verra tout à l'heure comment cette hybridation avec d'autres styles de costumes au sein d'un même spectacle complexifie les temporalités scéniques. J'en reviens maintenant à Shakespeare en costume historique plus rapidement puisqu'il faut remonter au tournant des 18e et 19e siècle pour voir de grands comédiens en Grande-Bretagne puis en France s'intéresser à leurs costumes dont ils sont responsables, vouloir faire coïncider leur jeu avec la figure qu'ils représentent et rechercher une vérité historique qui passe par la conformité entre les costumes, entre leurs costumes dont ils sont responsables et les données spatio-temporelles de la fiction dramatique. Les pièces romaines en costume d'inspiration antique, Macbeth en costume d'inspiration épocèse, etc. Donc la réforme du costume du 18e siècle promeut ce choix stylistique qui n'est cependant pas complètement absent à l'époque de Shakespeare, si l'on en croit les détails romains et orientaux des costumes de Titus Andronicus dessinés par Picham tels que les a étudiés dans un bel article récent l'Adam Niaïèche sur les perles et des cimitaires du bazar shakespearien des accessoires orientaux. Donc deux images pour rappeler le moment de cette réforme. MacReady discrètement écossais avec une écharpe en tartan et Thalma, François-Jolène Thalma qui après avoir joué pendant plusieurs années et même décennies le rôle d'Otello dans l'adaptation de Jean-François Dussis en mort en turbanée, décide à un moment donné qu'il y a un moment de liberté pour lui, liberté qu'il peut se permettre puisqu'il s'agit de sa représentation d'adieu en 1825, décide de le jouer en costume vénitien de la Renaissance, mettant l'accent sur l'intégration désirée d'Otello dans la République de Venise qu'il sert depuis de nombreuses années plutôt que sur sa culture plutôt que sur sa culture d'origine qui était rendue de manière tout à fait stéréotypée et fausse d'ailleurs. Donc le choix du costume historique est perpétué par des metteurs en scène de la mouvance naturaliste tels les Mininger, Malmaine ou Antoine en France avec une précision de plus en plus archéologique qui suscitera à son tour l'opposition. Il est intéressant d'observer l'évolution de Jean Villard qui travaille avec des peintres et Léon Gischia en 1947 pour Richard II en Avignon première journée d'art en Avignon et puis Mario Prassinos en 1954 pour Macbeth. Les costumes de Richard II se revendiquent d'une recherche historique. Leurs coupes sont inspirées de miniatures du XIVe siècle regardées au British Museum mais l'étoffe du coton teint et peint à la main ainsi que les motifs leur donnent presque fortuitement l'aspect de costumes pauvres en fait qui conviennent finalement à l'immédiat après-guerre. Pauvres mais historiques. En 1954 Villard a davantage de moyens et pourrait approfondir cette recherche de vérité historique qui avait été initiée en collaboration avec Léon Giscard en 1947 pour Richard II. Pourtant avec ce peintre d'origine grecque avec lequel il va collaborer à nouveau puisqu'il y a le Macbeth de Shakespeare en 1954 et il y aura dix ans plus tard le Macbeth de Verdi à la Scala de Milan. la stylisation des couples je ne vous ai pas montré des images de scènes parce qu'elles sont toutes en noir et blanc or ce qui est intéressant dans ces costumes ce sont vraiment les applications de couleurs donc j'ai choisi cette image qui vient d'une exposition qui avait été faite de ces costumes à la maison Jean Villard il y a quelques années donc la stylisation des couples les couleurs vives et les motifs graphiques en feutre appliqués sur les étoffes sombres des costumes rompent avec la première intention stylistique visible dans Richard II on ne peut qu'être sensible également à l'harmonisation des éléments des costumes et des objets scéniques boucliers drapeaux fauteuils donc l'inspiration est devenue l'inspiration historique est devenue allusive n'est plus qu'allusive donc deux siècles après les débuts de la réforme du costume le costume historique qui concernait quand même essentiellement les tragédies et les pièces historiques de Shakespeare perd de son importance au théâtre dans la seconde moitié du XXe siècle mais il se perpétue au cinéma on ne parlera pas de cinéma mais il faut quand même le dire les Henry V celui de Laurence Olivier celui de Kenneth Branagh et même le Macbeth de Wells d'une certaine manière ou les Roméo et Juliette du cinéma italien les péplums évidemment Antoine et Cléopâtre plus ou moins d'un privé de Shakespeare donc utilise en recours aux costumes historiques et jusqu'au finalement jusqu'au Macbeth récent de Justin Kershal qui est à la recherche manifestement dans les costumes d'une écosse médiévale donc le costume historique conserve une présence discrète dans certaines productions des institutions à viser de répertoires comme la Royal Shakespeare Company on le verra tout à l'heure de même que dans les modes vestimentaires très stylistiques des modes du passé ne disparaissent pas complètement on pense par exemple au Brandebourg ou au Colmao les costumes de scène véhiculent des souvenirs de style antérieur je parlerai très rapidement de deux spectacles au sujet de cette fonction de souvenirs scéniques prégnants mais discrets donc à gauche vous voyez pardon je vais commencer par le spectacle de droite parce qu'il est antérieur donc c'est un Jules César un Julius César de Montée à la Royal Shakespeare Company par Gregory Doran il est quasiment uniformément situé en Afrique du Sud dans les années 60 donc tous les autres costumes à part ceux que je vous montre là appartiennent à ce style c'est-à-dire beaucoup de costumes d'inspiration coloniale mais aussi des costumes plus traditionnels mais en tout cas voilà Afrique du Sud années 60 sauf sauf les 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 conspirateurs finalement qui au moment et seulement au moment de l'assassinat de César apparaissent dans cette architecture monumentale qui rappelle les marches du scénat romain de théâtre et dans ces soges qui n'en sont pas puisque leurs couleurs sont tout à fait hétérodoxes mais néanmoins on reconnaît le drapé de costumes romains à gauche vous voyez une scène des amoureux dans une production extrêmement récente le son du nuit d'été mis en scène à Avignon au festival 2023 avec une distribution resserrée dans laquelle quelques acteurs jouent tous les rôles et donc se transportent très très vite des rôles des artisans à ceux des fées et à ceux des amoureux et donc tous ces comédiens et comédiennes sont en costume contemporain mais donc les rôles des fées sont caractérisés par une quasi-mudité des feuillages verts les artisans portent des bermudas et des t-shirts avec de grosses chaussures style randonnée ou chantier entre les deux grosses chaussures montantes et les amoureux lorsque ce sont les amoureux qui viennent en scène ils enfilent ces sortes de tuniques on ne voit peut-être pas bien sur la photo mais avec des motifs grecs pseudo-grecs pseudo-grecs comme dans la pièce de Shakespeare donc le costume historique ici isolé au sein d'un système d'une autre tendance stylistique souligne l'emphase maladroite donnée au jeu des comédiens dans les rôles des amoureux puisque c'est ainsi qu'on a choisi de les interpréter costume élisabethin et costume historique accordent la priorité à l'élaboration d'un espace temps scénique vraisemblable et authentique que l'authenticité soit située à l'époque de Shakespeare ou à celle de la fiction dramatique j'en viens maintenant à Shakespeare en costume intemporel ou contemporain en précisant que dans l'entre-deux-guerres un nombre grandissant de metteurs en scène comme en France alors mes références sont surtout françaises pardonnez-moi mais comme en France donc les metteurs en scène du cartel l'Uniepo bâti Dulain Jouvet rejettent la surenchère de décors des théâtres à l'italienne et travaillent avec des décorateurs qui sont parfois des peintres comme Laura Villard à des épures graphiques à des décors synthétiques c'est-à-dire uniques mais aptes à prendre en charge tous les lieux tous les lieux de la pièce qui tirent l'image scénique vers une plastique qui se veut intemporelle donc là je montre non c'est pas ce que je voulais vous montrer alors peut-être que je n'ai pas je voulais vous montrer Romero-Juliette 1937 de l'Uniepo mais je crois que je n'ai pas inséré cette image pardon donc dans ce contexte scénographique les costumes évoluent eux aussi vers une indétermination stylistique et une simplicité de ligne qui marque une rupture tant avec le costume Elisabethin qu'avec le costume historique à partir de là la recherche de l'intemporalité puis celle de la contemporanéité des costumes accompagnera des démarches artistiques ayant en commun le désir de ne pas trop souligner l'écart temporel entre l'univers représenté et le public auquel on s'adresse mais aussi de soustraire l'histoire ou la fable shakespearienne à la particularité d'un moment c'est évidemment le mémorable King Lear de Peter Brook à la Royal Shakespeare Company en 62 où Peter Brook lui-même collabore à la conception des costumes avec Adèle Hankey donc toute la destinée de Lear est exprimée dans ce manteau de laine brute que j'ai souhaité vous montrer sans le corps qui est dedans celui de Paul Skokul pardon mais c'était parce que la plupart des photos de scènes sont en noir et blanc et il était important de montrer cette recherche sur l'or sur l'or du pouvoir mais qui va se ternir tout au long de la mise en scène se ternir se salir pour finalement ensuite le manteau va disparaître au profit de simples robes blanches dans la scène de la langue donc ce manteau à lui seul exprime par les ornements dont il est doté et qui vont peu à peu être retirés la puissance royale au premier acte avant donc d'aller jusqu'à jusqu'à disparaître autre tenant de l'intemporalité et théoricien même de l'intemporalité scénique c'est Yanis Kokos scénographe et concepteur de costumes pour Antoine Vitesse et puis ensuite metteur en scène lui-même donc là je me suis tenue à des costumes extrêmement et à une scénographie extrêmement bien connue Hamlet en 1983 pour illustrer la recherche de cohérence et d'harmonie entre une scénographie et des costumes caractérisés par une esthétique sobre en tout cas pour les costumes non pas intemporelle pour la scénographie puisque la scénographie évoque assez visiblement les screens d'Edward Gordon Craig sa mise en scène de Moscou en 1912 donc il y a cette mémoire de la scène présente dans la scénographie mais les costumes en fait ressemblent à la plupart des costumes que dessinera tout au long de sa vie Yanis Kokos en des costumes d'une intemporalité qui sans doute finira par être datée mais qui ne veut en tout cas qui n'entend se référer à aucune époque cette recherche de ne pas assigner Shakespeare à une époque de suspendre la référence réaliste au temps elle est à relativiser bien sûr l'intemporalité d'aujourd'hui c'est-à-dire les marqueurs d'époque qui sont inaperçus aujourd'hui sera datée demain et j'ai voulu aussi faire référence à un troisième spectacle la photo du bas n'est pas une photo de la mise en scène de Hamlet par Antoine Vitesse contrairement aux apparences c'est une mise en scène très récente de Simon Delétan qui est le nouveau directeur du Théâtre du Peuple et qui a monté en 2022 au Théâtre du Peuple à Bussan Hamlet enfin un Hamlet assez syncrétique puisqu'il convoque il met en tension l'Hamlet de Heine Müller et l'Hamlet de Shakespeare mais aussi des réflexions sur Hamlet dans un projet qui s'avoue explicitement comme étant de mettre en scène l'histoire du théâtre donc ce n'est pas un plagiat c'est une référence assumée à cette Hamlet historique à cette Hamlet historique celui d'Antoine Vitesse avec la scénographie et les costumes de Cocos et on voit comment les costumes sont quasiment des répliques de ceux de la mise en scène de 1983 le costume de scène n'est plus seulement historique par référence à la période de la fiction dramatique représentée mais il peut le devenir par rapport à d'autres moments de l'histoire du théâtre le costume contemporain et plus particulièrement le costume ressemblant à des vêtements n'apparaît pas pour le théâtre shakespearien avant les années 1960 on a des costumes qui se veulent contemporains mais le costume vêtement endossé sur scène n'apparaît que dans les années 60 au moment où il s'agit de libérer les corps des acteurs de les affranchir de la nécessité conventionnelle de dissimuler leur identité sous celle du personnage donc évidemment la volonté est de rapprocher shakespear au lieu de l'éloigner un spectacle originaire c'est bien sûr le songe d'humidité de Peter Brook qui un petit peu comme l'autel l'eau vénitien de Talma est un spectacle d'adieu à la Royal Shakespeare Company une décennie de travail dans cette institution puisque c'est le dernier spectacle de Peter Brook en 1970 avance son départ à Paris puis avance la période de voyage qui a pour décor cette voie de vie des blanches au-dessus de laquelle on ne le voit pas sur la photo mais au-dessus de laquelle on voit des portants avec des costumes et puis derrière encore une ville donc pas de forêt pas d'Athènes les trois mondes se distinguent par leurs costumes mais tous les costumes sont contemporains les artisans donc on ne les voit pas sur cette photo si on voit sont en vêtements de coupe simple de couleur neutre associée au travail le couple royal de fées on le voit et porte des costumes ainsi que peu de soie colorée aux formes amples qui là pour le coup n'aspire à représenter aucune époque ni aucune nature féérique d'ailleurs mais qui sont associées par cette ampleur à une gestuelle et un mouvement aérien emprunté à l'acrobatie circassienne et enfin les amoureux que l'on voit suspendus dans les cintres dans la photo de gauche portent eux alors de tuniques colorées des pantalons à pattes d'éléphant elles ressemblent en tout point à la jeunesse anglaise et européenne du temps et leurs gestes dans ces étoffes fluides disent vraiment l'ascélération à la libération des corps donc on a trois manières de signifier dans une même production le chatoiement la couleur et la légèreté pour les êtres imaginaires fonctionnalité et la robustesse pour les travailleurs et la fluidité et la soumission à la mode pour les jeunes donc depuis ce moment années 60 70 jusqu'à aujourd'hui les costumes contemporains proches des codes vestimentaires et de la mode servent des intentions d'actualisation mais aussi parfois d'effacement de la frontière symbolique entre les interprètes et le public je pense par exemple mais je ne l'illustrerai pas parce qu'il faut avancer au metteur en scène shakespearien entre tous de notre époque d'Eclan Donnellan qui concilie depuis plus de 30 ans une approche respectueuse du texte original et un ancrage contemporain des univers de référence avec la collaboration du scénographe Nick Hornrod et donc il donne à chacune des pièces montées au sein de sa compagnie Chick by Joel un ancrage référentiel précis je pense par exemple à une de ses dernières mises en scène 2016-2017 celle de Winter's Tale où il représente l'engrenage de la jalousie et des violences conjugales qui sont d'un réalisme presque insoutenable et ce réalisme presque insoutenable vient bien sûr du jeu des comédiens mais aussi de la grande proximité des costumes avec des vêtements qui donnent parfois l'illusion qu'on est dans un théâtre documentaire vous avez sans doute vu certains d'entre vous ce spectacle mais l'image de Hermione enceinte rouée de coups est quelque chose d'assez terrible mais il y a d'autres manières pour les costumes d'êtres contemporains que ce réalisme et cette proximité avec le public par contact et proximité avec des fonctionnements discursifs qui viennent de la création contemporaine qui viennent des écritures dramatiques contemporaines et ce sont les mêmes artistes de la scène qui montent des pièces de Shakespeare et des œuvres nouvelles là je citerai Jean Genet célèbre texte sur comment jouer les bonnes qui exige l'extravagance dans les costumes qui prescrit aux comédiens je cite d'endosser des gestes et des accoutrements qui leur permettront de me montrer à moi-même donc me montrer à moi-même ne passe pas par le réalisme du costume mais au contraire par l'extravagance donc le costume contemporain n'est pas forcément synonyme de costume réaliste comme en témoignent par exemple mais encore je n'aurai pas le temps de vous les montrer les robes gigantesques aux lignes anguleuses dessinées par Thierry Mugler pour Lady Macbeth dans la mise en scène de Jean-Pierre Vincent de 1985 ou encore et ça je vous les montrerai oui je vous les montrerai les costumes dessinés par Enki Bilal pour la nourrice de Juliette qui est dédoublée dans son ballet de 1990 et qui rappelle vaguement les ballets triadiques d'Oscar Schlemer mais qui en tout cas sont à la fois très contemporains mais absolument pas réalistes plutôt extravagants ce qui transforme complètement d'ailleurs la personnalité de la nourrice de Juliette dans ce ballet qui est accordé une véritable personnalité synonyme loin de de la caricature c'est-à-dire le déplacement du monde fictionnel dans un autre univers de référence mais dans un univers de référence cohérent même s'il appartient au passé régulièrement on voit des mises en scène de Shakespeare déplacées alors dans les années de ma jeunesse on déplaçait beaucoup Shakespeare dans les années 30 les Macbeth dictateurs des années 30 alors au théâtre à l'opéra alors les mélomanes eux crient quand on fait des choses pareilles sur la scène du palais garnier à l'époque mais au théâtre on est plutôt tolérant mais donc on a vu énormément de Shakespeare déplacés dans les années 30 récemment la dernière mode m'a-t-il semblé c'était Shakespeare dans les années 70 et oui les années 70 sont déjà assez éloignés de nous pour que le déplacement produise un effet visuel donc un autre univers de référence donc théâtre, opéra cinéma quel genre spectaculaire échappe à cette tendance je pense par exemple au Richard Poir années 30 de Richard Lundkrain qui est d'ailleurs très intéressant qui est un film très intéressant dont le déplacement fait sens bien sûr il n'y a pas de critique de ma part ça s'est fait beaucoup dans les années 70-80 en Allemagne Peter Stein Matthias Lambrouf Peter Zadek ont beaucoup déplacé Shakespeare d'une manière cohérente alors je ne crois pas que l'interculturalité développée par Peter Brook à la suite de ces années de la Shakespeare Company ni celle développée par Ariane Nushkin dans ses Shakespeare dont il va être question tout à l'heure relève du déplacement mais plutôt de ce que j'ai tendance à nommer l'hybridation comme on le verra tout à l'heure avec l'exemple justement des Shakespeare du théâtre du soleil donc un exemple mais pas d'image parce que je trouve que ce spectacle ne le mérite pas des mises en scène des années 70 enfin déplacées dans les années 70 avec d'excellents comédiens c'est le Hamlet en 2015 mis en scène par Danny Emmett si vous l'avez vu vous vous en souvenez peut-être encore vous n'avez que quelques souvenirs visuels pas beaucoup de souvenirs de contenu donc on est dans un clubhouse et avec des personnes qui prennent des verres ou l'imbard donc on est vraiment à l'inverse de la démarche de Réane Nouchkine qui elle cherche une grande forme théâtrale à la hauteur de la dramaturgie et de la poésie shakespearienne avec Danny Emmett qui justement profite du fait de monter Shakespeare en français pour s'affranchir des codes notamment du costume de son pays d'origine son projet est au contraire de confronter Shakespeare souvent on cherche à voir si Shakespeare résiste à des marques de ce type de confronter Shakespeare à la banalité alors je cite le programme de Salles la question est pour moi de savoir si des personnages peuvent avoir des états d'âme shakespeariens dans un lieu plutôt banal comme on en voit à la télévision et là le costume donc 70's sert une décontextualisation expérimentale mais qui à mon sens en tout cas échoue complètement à représenter la dimension politique de la tragédie d'Annais à l'opéra le déplacement est quelque chose d'assez fréquent qui est favorisé sans doute par la multiplication des niveaux d'octorialité bien sûr on a Shakespeare mais on a aussi un compositeur appartenant à une certaine époque avec un librettiste et donc le metteur en scène se sent plus libre et de transposer Shakespeare donc dans les années 30 ou alors comme tout récemment avec la mise en scène de l'opéra d'Ambroise Thomas Hamlet par Warnikowski aujourd'hui mais dans un univers très particulier celui d'un hôpital psychiatrique dans lequel les patients se souviennent et rejouent Hamlet de manière litanique sans doute une explication à cette fréquence des Shakespeare déplacés dans l'opéra c'est aussi le fait qu'à partir du moment où on ne peut absolument pas adapter ni le texte ni la musique qui ont leur propre tempo et leurs propres exigences fixés par la direction musicale la marge de manœuvre qui reste au metteur en scène c'est justement peut-être la contextualisation c'est provoquer un effet de surprise de nouveaux niveaux de compréhension par la contextualisation là encore je ne donnerai pas d'image mais je trouve que Dimitri Tcherniakov excelle dans cette démarche-là et je pense notamment à son Macbeth de Verdi son Macbeth récent qui transportait alors la pièce de Shakespeare et l'opéra de Verdi dans une banlieue soviétique et dans un univers quotidien dans lequel le cœur très présent dans le Macbeth de Verdi prenait vraiment sens j'en viens maintenant à cette démarche que j'observe depuis un certain nombre d'années voire de décennies qui est celle de l'hybridation et de la distorsion les dernières décennies sont marquées par ces procédures sur la scène post-moderne les fonctions du costume shakespearien se transforment en même temps que les gestes artistiques donc on a ces deux types de démarches dont j'ai essayé de parler tout à l'heure servir la dramaturgie la poésie la fiction dramatique shakespearienne conçue comme des œuvres possédant une intégrité sémantique à essayer de révéler ou mettre ces œuvres en tension avec des enjeux avec d'autres enjeux sociétaux et artistiques que ceux qui sont présents dans la pièce selon moi ces démarches ne sont pas à opposer ou à hiérarchiser on trouve des moments shakespeariens inoubliables dans des spectacles dans lesquels Shakespeare n'est présent que par bribes et on cherche parfois l'intention et la signification dans des mises en scène de pièces peu ou pas adaptées ou réécrites mais peu ou pas stimulantes non plus du point de vue de l'interprétation je rappellerai ce que Gilles Deleuze écrivait en 1979 au sujet des réécritures shakespeariennes de Carmelo Benet Hamlet Juliette Richard III il écrivait qu'en amputant les pièces de Shakespeare de tout ce qui relevait des éléments de pouvoir Carmelo Benet dégageait une je cite nouvelle potentialité de théâtre que Deleuze nommait une force non représentative en déséquilibre la formule est intéressante mais revenons au costume qui une fois de plus constitue un lieu d'observation à échelle humaine des mutations à l'œuvre dans les arts de la scène donc l'hybridation qui ne remplace pas bien sûr le costume élisabethan ou le costume contemporain ces tendances stylistiques persistent et même s'hybrides entre elles donc je voudrais en venir maintenant au cycle marquant dans l'histoire de l'interprétation scénique de Shakespeare qui a été celui des Shakespeare du théâtre du soleil entre 1981 en 1984 après l'aventure de la création collective des pièces autour de la révolution française Ariane Nuskine voulait retrouver la dramaturgie d'un maître pour la troupe et elle a choisi Shakespeare travailler sur un grand nombre de pièces mais finalement elle en a monté trois Richard II Henri IV et la nuit des rois et donc elle a cherché une forme théâtrale à la hauteur de la puissance épique et poétique de Shakespeare c'est la première fois qu'elle recourt à une inspiration orientale les costumes du Kabuki pour Richard II et Henri IV et de la danse Katakali pour la nuit des rois on a des masques et des maquillages qui complètent la caractérisation des personnages en leur conférant une expression unique et non psychologique les costumes sont très nettement scindés en deux parties le haut rappelle le costume Elisabeth avec des fraises des manches à crever une taille ajustée tandis que le bas s'évase en robe tournoyante qui appelle le mouvement et la danse l'invention de ces costumes doubles binaires interroge Georges Bannu a consacré à ces costumes un développement pénétrant dans l'ouvrage cité par Clétier et Thoreau tout à l'heure Shakespeare l'étoffe du monde il y voit une représentation de la fracture du monde entre Orient et Occident mais effectivement cette dualité ne cesse d'interroger pourquoi de grands artistes du théâtre choisissent-ils de renoncer à la cohérence de l'image scénique est-ce que c'est parce qu'il est inutile de chercher au théâtre une unité ou une lisibilité que le monde ne possède pas non plus est-ce que c'est parce que mettre en scène Shakespeare implique toujours plus de tenir à distance une tradition théâtrale écrasante une somme dissuadive d'interprétations et d'images je prendrais un second exemple c'est donc la fin de la nuit des rois dans la mise en scène d'Ostermeyer Thomas Ostermeyer est invité à mettre en scène la nuit des rois avec la troupe de la comédie française en 2018 donc dans une mise en scène contemporaine favorisée par une réadaptation comme dirait mon ami Jean-Michel Despras actualisante d'Olivier Cadiot le metteur en scène de la Chaux-Bune dans l'espace historique de la salle Richelieu trace littéralement un chemin d'une interprétation le chemin pardon d'une interprétation ouvrant tous les possibles y compris celle de la métamorchose de Malvolio tout d'abord en Apollon interlope et puis pour finir en suicidé tragique donc des éléments de costume contemporain qui suggèrent le monde de la nuit du cabaret ne couvrent aucune partie du corps des acteurs à l'exception de Denis Podalides Orsino qui lui a droit un manteau couvrant la totalité de son corps mais pour les autres donc le costume est un semi-costume un costume du haut du corps qui laisse les jambes nues parfois il y a une petite variante par exemple lors des scènes avec enfin chez Olivia c'est le haut du corps qui se dénude et le bas du corps qui est habillé qui est costumé donc que signifie ce régime de semi-nudité ou de semi-costume dualité dissociation étrangeté sont ici produits par le costume qui rend visible immédiatement avec l'immédiateté du costume des contradictions non résolues entre les genres au sens de gender et les attirances et des relations inabouties dans la comédie de Shakespeare inaboutissement que le spectacle assume au lieu de chercher l'harmonie donc avec un tel geste artistique concernant les costumes le théâtre affirme sa singularité de monde à part tissé de réel d'imaginaire et peuplé de fantasmes autant que de récits et de vissons j'en reviens maintenant à mon dernier point c'est la transition vers le vernis la transition sonore je vous en prie c'est pareil je trouve pas de problème que moi il n'y a vraiment aucun problème donc transition de l'hybridation des costumes à l'hybridation des identités et là je voudrais parler de l'émergence de spectacles inspirés par Shakespeare dans lesquels d'autres voix se traissent à des fragments shakespeariens qui contribuent à dissocier les interprètes des personnages et pour lesquels le costume est un moyen visuel efficace de cette dissociation alors je prendrai quelques exemples un peu plus un peu plus anciens donc le Hamlet monologue de Robert Wilson à la fin du siècle dernier en 1995 créé à Houston et passé au festival d'automne donc juste avant de mourir Hamlet se souvient seul en scène de son histoire tragique en images et à l'aide de bribes de textes shakespeariens donc Robert Wilson seul en scène et tour à tour narrateur c'est le danseur au chapeau que vous voyez sur l'image de gauche et fantôme d'un Hamlet vieilli jouant avec le costume d'Ophélie puisqu'il est seul au moment de mourir je voudrais évoquer un autre spectacle que vous pourrez sans doute voir cette saison qui est passée à la MC 93 en novembre 2023 qui est due à Sarah Lorca qui est la fille du metteur en scène shakespearien Denis Lorca et qui crée elle aussi un spectacle seul en scène qu'elle a intitulé fille de roi dans lequel elle évoque poétiquement à la fois sa relation avec son père et la relation de Cordélia avec le roi Lyre Lyre étant présent en voix off et là encore le costume et le fait de revêtir le costume à plusieurs moments de la pièce elle n'est pas absolument seule puisqu'elle est accompagnée par un musicien mais elle est seule actrice en scène le costume revêtu en scène accompagne à plusieurs moments du spectacle l'entrée dans le personnage de Cordélia et le distingue du discours autobiographique de Sarah Lorca dans le monde réel le questionnement des frontières de genre et des apparences de genre normées passe par les signes vestimentaires et le maquillage le genre où le rejet de la binarité se performent la scène bien sûr devient poreuse à l'expression des identités et à l'affirmation des minorités discriminées dans le spectacle comme dans la société genre race capacité je renvoie là encore à la communication d'hier sur le doigt sur le doigt shakespeare dans des formes qui font éclater la dramaturgie shakespeare mais qui en extrait des bribes quintessentiaires je donnerai seulement quelques titres je n'aurai pas le temps de montrer l'image mais de ce Shakespeare en mineur qui est exploré à travers des genres de spectacles cette fois issus de la culture populaire ou de formes littéraires plus modestes donc les contes africains d'après Shakespeare de Christophe Warlikowski qui après avoir mis en scène une dizaine de pièces de shakespeare se mettant en scène polonais en Pologne et ailleurs entrelacent dans ce spectacle des extraits d'Otello du marchand de Venise du roi Lyre à des textes de Wojdi Mouawad et de l'écrivain sud-africain Coetze j'évoquerai aussi le cabaret Hamlet de Mathias Langot en 2009 ou alors une performance qu'on a pu voir il y a deux ans je crois que c'était à la MC93 aussi qui s'intitulait Gogo Othello de la performeuse sud-africaine Entando Sele inspirée du stand-up comme son titre l'indique et qui questionne la possibilité pour une femme noire de devenir actrice et de jouer Othello et de jouer Othello alors que son âge a été si souvent et si longtemps joué par des acteurs blancs donc le costume joue un rôle capital pour donner à comprendre immédiatement et de manière sensible le feuilletage des identités fictives ou non il y a l'interprète le personnage shakespearien son fantôme son spectre et l'interprétation qui se crée sous les yeux du public souvent au moyen de ce geste de revêtir ou doter un costume le rituel de transformation est partagé en scène non pas avec une intention non pas avec une intention de distanciation ou de rupture de l'illusion mais avec plutôt l'intention puisque ces dispositifs de distanciation sont déjà disqualifiés dans ces formes théâtrales mais l'intention semble plutôt la co-célébration de l'art du théâtre ici et maintenant avec la participation empathique d'un public ou l'affirmation par la preuve que des minorités disqualifiées ou réduites à une moindre présence sur scène peuvent exister et s'affirmer et s'autoriser à jouer Shakespeare ou à jouer avec Shakespeare donc j'évoque maintenant un spectacle celui-ci qui a beaucoup tourné de l'Amérique latine à l'Europe ces dernières années Hamlet sombrement intitulé Hamlet mise en scène par l'artiste péruvienne Sheila de Ferrari au théâtre au plat Hadza de Lima où huit comédiens porteurs du syndrome de Down viennent porter sur un plateau de théâtre leur droit à une vie accomplie à une vie d'artiste de théâtre donc en tressant leur récit autobiographique accompagné de vidéos et des scènes d'Amlet qu'ils essaient de travailler alors ils appellent à la compréhension mais en aucun cas à la commisération l'un d'eux dit au début du spectacle si j'ai un trou de mémoire patienter un peu à la manière d'un prologue j'experie un patienter un peu les défis de leur vie devenir autonome pouvoir aimer trouver une place dans la société rencontrent ceux de la tragédie d'Hamlet au début du spectacle ils essaient les Hamlet essaient d'imiter Laurence Olivier on le voit sur la première image projetée sur un écran derrière eux avant de se passer de modèle et de trouver leur propre jeu aidé en cela par des costumes traditionnels au possible donc la dernière image montre les trois Ophélie cherchant ce qu'aurait pu être la vie d'Ophélie si elle avait survécu mais il n'est pas nécessaire il n'est pas forcément nécessaire et je terminerai en évoquant des mises en scène de théâtre plus classiques il n'est pas nécessaire finalement d'en passer par ce geste artistique de tressage de Shakespeare avec d'autres références récits expériences pour finalement interroger l'identité des artistes qui performent Shakespeare donc je finirai vraiment sur cette question de la performance féminine dans les rôles Shakespeareiens masculins donc performer un rôle masculin quand on est une femme ça peut être comme on le voit ici à un siècle de distance comme Sarah Bernard ou comme Angela Winkler qui était l'amelette de Peter Zadek ça peut être être une femme qui joue à l'inverse d'un boy act qui interprète un homme en costume masculin en tâchant de faire oublier qu'elle est une femme mais dans des mises en scène récentes de plus en plus alors je pense par exemple au Kent dans la mise en scène du roi Lirpa Ostermayer où à ce magnifique Julius Caesar de Atri Banerjee donné l'an dernier à la Royal Shakespeare Company ça peut être être une femme distribuée dans le rôle de Brutus vous voyez Brutus de dos et de face ou alors dans le rôle de Pindarus ou alors d'Octave ou alors de l'autre Brutus à Dessus les hommes sont très très nombreux dans Jules César les femmes sont très rares donc ça peut être elles sont rares dans Jules César de Shakespeare et dans l'histoire romaine bien sûr ça peut ne pas s'accompagner d'un travestissement de jeunes le costume dans ses détails si vous l'observez bien le costume de Brutus est un costume apparemment mixte une chemise chemisette avec un pantalon pour être le costume d'une femme qui travaille dans une entreprise aujourd'hui mais sa coupe féminine et les bijoux qu'elle porte vous ne distinguez peut-être pas sur l'image montre un personnage féminin donc mixité apparente féminité de la coupe des bijoux l'intention de ne pas effacer la féminité et de féminiser Brutus sans forcément lui donner une histoire de femme comme le fait par exemple Christiane Jataillet avec Hamlet mais simplement en proposant qu'une femme joue Brutus sans se travestir c'est ce que propose pour de nombreux rôles de Jules César cette mise en scène il me semble cette relation entre le costume l'interprète et le personnage connaît ici un tournant anthropologique la convention théâtrale persistante à demander un relatif effacement de l'interprète derrière le personnage favorisé par le costume est ébranlé donner à percevoir le personnage l'interprète et le geste de l'interprétation sans redouter la tension avec le texte shakespearien croire et expérimenter que le genre de l'interprète peut ne pas avoir d'importance c'était la conclusion de la belle conférence de Alison Finlay dans le congrès sur le genre peut ne pas avoir d'importance qu'un acteur ou une actrice ou une acteurisse peut jouer n'importe quel rôle genré et que si le couple Brutus Portia qu'on voit dans la photo du haut est féminin trouver que cela apporte un éclairage intéressant même si cela frappe d'inanité un certain nombre de répliques shakespeariennes comme ce vers I have a man mind but a woman's might donc tout ce qui est stéréotypes véhiculés dans les vers prêtés soit à Portia elle-même soit à des hommes sur des femmes sont frappés d'inanité mais finalement qu'importe c'est ce qu'expérimente la scène contemporaine cette autre manière de jouer des rôles masculins au féminin voilà donc au terme de ce parcours j'espère que le costume vous apparaît comme un témoin précieux de ces transformations de la présence de l'humain sur scène son élément le plus constant et le plus mouvant à la fois je vous remercie merci beaucoup je crois qu'effectivement le petit élément qui était annoncé nous a montré toute sa richesse et la façon dont il nous permettait de reparcourir les événements politiques esthétiques humaines de l'oeuvre et aussi j'ai eu le sentiment de voir aussi la complexité du rapport au temps qu'elle implique construit la représentation théâtrale qui est déjà dans la chèque scénienne et peut-être que ça rentrerait dans la spécifique dans la pertinence spécifique mais ce rapport au temps que la conférence permettait de repartir à plein de niveaux et sur plein de paramètres me semblait aussi parfaitement mis en lumière par l'importance du costume alors je pense qu'on a quand même le temps pour quelques questions et un peu de discussion ce serait dommage et je laisse ta salle sans doute je vais essayer d'être rapide c'est absolument passionnant j'ai cru voir passer des images des Roman plays de Garnov à un moment donné oui non je me doute que vous n'avez pas le temps de parler de tout mais justement on se souvient très bien de la reprise au Trocadéro où il avait fait du personnage d'Auguste non seulement joué par une femme mais c'était devenu Augusta et il le justifiait en disant maintenant les femmes sont à la tête d'entreprise etc c'est un peu difficile c'était quand même l'histoire romaine et ce que je ne sais plus et j'espère que vous allez m'aider est-ce qu'il l'avait déjà fait à la création à Avignon il me semble que non et ce serait une évolution intéressante justement malheureusement peut-être dans la salle il y a des personnes qui ont la réponse mais moi j'ai vu les tragédies romaines exclusivement à Chaillot en 2018 mais il les avait créées dix ans avant oui oui tout à fait en 2008 en 2008 en Avignon mais selon les mêmes principes me semble-t-il quand même de l'évacuation hors scène du peuple et des guerres aussi enfin des événements enfin au profit d'un oui j'avais prévu de parler effectivement de ce qu'apporte là pour le coup le costume contemporain puisque on le voit sur la photo de gauche une partie du public était invitée à rejoindre les comédiens sur la photo et donc pour que le public ne semble pas complètement étranger à ce qui se passait sur scène à savoir effectivement finalement une exploration de la médiatisation de la vie politique à travers les écrans et bien voilà il y avait une conjonction particulièrement fine entre costumes contemporains des gens de pouvoir qui peuplaient la scène et de médias de pouvoir et de médias et les personnes du public qui étaient aussi assis par moment dans ce au sein de ce vaste espace qui ressemblait à un studio de télévision ou alors à une salle de réunion ou un gigantesque pardon je n'ai pas vraiment de réponse possible sur la féminisation de la femme est-ce que tu veux dire que j'ai d'un metteur en scène qui non seulement fait je ne me parlais pas mais qui transformait un personnage masculin en part oui oui Atri Banerjee n'est pas le premier bien sûr c'est pas ce que j'ai voulu dire mais en tout cas dans son Julio César il y a une systématisation de la immunisation des rôles qui nous transporte dans un au-delà de la performance genrée oui puisque tu m'as cité je me sens obligé de réagir prendre la parole et comme j'ai une myriade de questions qui trouvent l'extrême richesse d'un exposé je vous promets que j'en poserai certaines dans cette assistance mais que les autres en plus compliquées gestions parfois je te l'ai posé à toi en privé au cours du déjeuner ou il y a rien alors la première remarque c'est que sur le train d'adaptation je suis absolument pas l'auteur de ce concept flimant je crois que tu l'as dit je faisais simplement la traduction d'Olivier Cadillot est simplement extrêmement prosaïque mais c'est pas le train d'adaptation très prosaïque au point que Gisèle ayant commencé à la lire c'est arrêté au bout de deux pages et m'a posté ce témoignage de la livre très intéressante de l'évolution de la traduction chéphérienne aujourd'hui alors je m'accroche à une des dernières choses que tu as dites pour poser une première question qui me taraude depuis le début quand on parle de costumes elisabethains il y a évidemment une différence capitale entre les costumes elisabethains portés par les acteurs elisabethains à l'époque de Shakespeare puisque je rappelle que l'acteur à l'époque de Shakespeare a un costume qui lui appartient en propre donc c'est le costume de l'acteur de l'interprète et pas le costume du personnage dont la question que je me suis posée en t'entendant c'est est-ce qu'il y a un parallélisme chronologique dans les différentes évolutions de la mise en scène qui s'appelait pas encore la mise en scène enfin de ce qu'on appelle aujourd'hui la mise en scène des œuvres puisqu'il y a une différence vous parlez de révolution anthropologique il y a une différence capitale entre le fait qu'à l'époque elisabethaine le costume c'est le costume de l'acteur et pas le costume du personnage donc est-ce qu'on peut situer de manière précise dans les différents pays européens et par contraste avec ce qui se passe à l'Orient quand est-ce qu'on passe du costume de l'interprète au costume du personnage donc ça c'est une première question je vais peut-être arrêter là non mais je veux bien répondre avant de l'avoir oublié parce que si tu poses la seconde je reste sur la seconde alors merci pour cette question très intéressante ce que je peux comparer je peux comparer la France la situation de la France avec avec la situation du théâtre Elisabethain on a l'équivalent pas tout à fait équivalent mais des des inventaires de Henslow pour le théâtre français mais c'est plus ce sont des documents beaucoup plus formels il s'agit de d'inventaires après décès les comédiens et ça on les a jusqu'à on en a énormément les archives nationales regorgent d'inventaires après décès de comédiens et donc dans leur possession les plus importantes de leur possession ce sont des costumes alors ce serait intéressant d'étudier cette question jusqu'au moment où ça s'interrompt mais en tout cas on a des indications pour la comédie française au début du XXe siècle et jusque dans les années 50 les comédiens les pensionnaires de la comédie française actrices et acteurs alors je ne sais pas depuis quand mais la possibilité de choisir et de faire faire et il y a quand même un budget pour ça leur costume pour des rôles contemporains pour les rôles de création et c'est le moment la première moitié du XXe siècle la plus grande collusion entre la couture et la haute couture et les costumes de Seine à la faveur de cette licence en revanche alors j'ai dirigé un mémoire de master il y a quelques années d'une étudiante qui par ailleurs se formait aux costumes et qui depuis est devenue une costumière et qui travaillait sur la finalement la naissance du métier de costumier au sens de concepteur de costumes à la comédie française et où il apparaît que dès la fin du XIXe siècle les costumes pour les pièces de répertoire sont conçus donc pas un costumier qui a une fonction alors la fonction n'est pas décrite comme celle de costumier parce qu'il s'occupe en même temps des archives les places les maquettes etc mais il conçoit bien les costumes pour les rôles de répertoire donc ça c'est pour la France alors à quel moment est-ce que je suis impliqué par exemple est-ce que à la cour au XVIIe siècle les costumes sont des costumes des comédiens sont la propriété des comédiens tout à fait sont la propriété des comédiens et vraiment le théâtre français du XVIIe siècle il me semble-t-il fonctionne d'une manière assez analogue c'est-à-dire ce sont souvent des costumes de grands alors ce sont les travaux d'Anne Verdier qui précise cet habit de théâtre enfin les modalités de transmission de ces habits de théâtre mais oui les costumes au XVIIe siècle comme la mode changent très vite les aristocrates argentés vendent leurs costumes qui ne sont plus à la mode à des comédiens ces costumes deviennent des costumes de théâtre non pas à l'identique et ça c'est vraiment un apport des travaux justement d'Anne Verdier mais au prix d'embellissement de manière à les faire apparaître d'une manière plus éclatante sur scène mais oui pendant tout le XVIIe siècle et alors ce que je ne sais pas c'est à quel moment ceci s'arrête c'est-à-dire il faudrait suivre je pense les inventaires des biens des acteurs après leur décès jusqu'au moment où on se rendrait compte qu'il n'y a plus de costumes en tout cas pour les troupes officielles pour les troupes qui sont déclarées et qui dont les biens et voilà parce qu'il y a aussi là je renvoie à autre chose ce sont les déclarations que les troupes de théâtre devraient faire une déclaration des comédiens qui appartiennent à la troupe et aussi des possessions de la troupe donc on a ces deux documents les documents qui concernent les documents notariés c'est ça qui est intéressant qui concernent les troupes et ceux qui concernent les personnalités individuelles les comédiennes et les comédiens mais en tout cas le fonctionnement est assez similaire en France un demi-siècle après l'époque de Shakespeare la suite comme je le dis on peut continuer la conversation en privé mais je voudrais juste poser quelques questions et faire quelques remarques est-ce que tu donnes plus d'ampleur à ton étude la dichotomie entre les comédies et les pièces historiques et tragédies n'est pas importante c'est différent plutôt par définition des comédies même si elles sont censées se passer en Vienne en Sicile etc c'est une géographie imaginaire est-ce que il ne conviendrait pas d'avoir une partie dans cette étude du costume qui étudie le rapport entre la scénographie par définition fixe elle est mobile éventuellement en mode spectacle par définition des fixes et le costume et voilà pour le moment merci bien sûr tout cela est très important pour avoir travaillé sur des stocks de costumes shakespeariens notamment la comédie française au moment de la préparation de l'exposition en effet les costumes pour les comédies ne sont pas régis par les mêmes tendances stylistiques et sont beaucoup plus fantaisistes quoi qu'on y retrouve malgré tout les traits du costume élisabethan mais il y a une fantaisie beaucoup plus importante et je pense qu'il serait effectivement très important de distinguer les genres dramatiques ensuite bien sûr le lien entre la scénographie et les costumes je n'avais pas le temps de le développer donc j'ai simplement tracé à grand trait l'histoire d'une cohérence qui est recherchée de manière impérative et puis qui l'est moins mais il y a de véritables phénomènes de disruption en fait de tensions très fortes entre les costumes et la scénographie qui sont des phénomènes relativement récents mais qui là encore font perdre toute évidence aux costumes et à l'unité enfin qui font perdre l'idée d'une unité sémantique dont serait porteuse la mise en scène alors je pense par exemple une idée qui me vient si vous allez sur le site du Globe Theatre vous y allez sans doute très souvent vous verrez des photos des productions actuelles à passer et à venir et en ce moment se donne un hôtel dans la salle Sam Wenamaker qui est la salle couverte qui a été enfin voilà qui est la salle couverte du théâtre du Globe donc il y a quand même des caractéristiques architecturales très historiques et l'hôtel qui se donne en ce moment est un hôtel en costume absolument contemporain donc on fait jouer le contemporain contre l'histoire on travaille sur des frottements sur des distorsions que les générations précédentes de metteurs en scène ne souhaitaient pas mettre en place il y a aussi la question intéressante des costumes d'époque différente dans ce nouvelle mise en scène que je n'ai pas le temps d'aborder mais qui est un autre exemple de dispersion merci en tout cas pour ces questions posées et celles qui vont venir on peut prendre les deux peut-être voilà oui mais c'est juste pour apporter un élément de réponse peut-être sur la question du passage du costume individuel au costume plus de la troupe et selon un point de la dramaturgique dès le XVIIe siècle on a des occurrences qui se manifestent j'ai en tête en 1624 le Game & Chess de Middleton où les Kingsmen en fait ont des grandes dépenses pour avoir sur le plateau la moitié des comédiens habillés tout en blanc et l'autre moitié des comédiens habillés tout en noir et donc ça dépend ça dépasse juste la possession de chaque acteur merci beaucoup juste une petite réaction je pense qu'effectivement il y a quand même cette prise en charge finalement des dépenses des troupes en Angleterre par ce système de patronage qui n'existe pas vraiment en France qui n'existe que pour très peu de troupes tout à fait je serai bref oui justement pour revenir un peu sur la question de la distorsion entre l'ancien et le contemporain il y a une question qui m'est venue quand vous parliez de la nuit des rois et notamment de Malvolio je me suis demandé comment on rendait en général sur la scène contemporaine les allusions les références à des particularités sartoriales qu'on ne comprend plus de nos jours par exemple Malvolio qui est cross-guarded voilà comment on rend ça de nos jours pour un public qui ne sait pas ce que ça veut dire mais ne sait pas ce que ça signifie alors justement on peut rendre des choses par le costume le costume c'est intéressant de regarder les costumes les costumes de Malvolio dans la mise en scène de Thomas Sestermeyer qui dessine une véritable évolution du personnage du puritanisme vers une sorte de liberté sexuelle fantastique mais fantasmée en fait la question que vous posez me semble-t-il rencontre celle de quel texte monte c'est-à-dire que c'est très différent à cette question les réponses sont très différentes selon qu'on monte le texte original ou qu'on monte des traductions qui peuvent se permettre d'expliciter sur les traductions pour la scène de supprimer enfin pour revenir sur le trait d'adaptation en fait ce terme barbare fait référence au fait qu'il y a une traduction d'Olivier Cadiot qui certes des niveaux de langage qui peuvent choquer les oreilles habituées à la politique shakespearienne éprise de cette politique shakespearienne mais l'adaptation c'est celle d'Ostermeyer qui enlève énormément de choses et puis qui rajoute aussi des allusions à la politique contemporaine l'adaptation elle est du côté Cadiot fournit une traduction et Ostermeyer ensuite l'adaptation et voilà aussi un élément de réponse c'est-à-dire quand on est dans une autre langue dans un autre un autre air linguistique on a toute liberté et souvent d'ailleurs finalement en dehors de traducteurs qui sont d'abord des traducteurs qui ne travaillent pas sur commande d'un metteur en scène dans une visée dramaturgique donc en dehors des traducteurs qui recherchent la plus grande proximité entre les jeux de mots les expressions mot à langue cible par rapport à la langue source ce qui dérange ce qui gêne ce qui ne comprend plus ce qui est inactuel on le supprime donc merci beaucoup pour cette entente de nos questions et ces réponses également de donner une discussion très riche il est temps d'aller déjeuner le déjeuner c'est un petit directement en haut voilà et ne laissez pas dans la tête je suis vous faites parce que vous faites non 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 non